à que coucou salut à tous et bienvenue sur sa cause figouse l'émission qui accueille la communauté majoritairement de planète wargame alors j'ai pas reçu identifié s'il y avait plus de wargame roumater ou de planète wargamer il ya quand même beaucoup plus de logo planète wargame a donc salut la commu alors qu'il y aura aussi des gens de chez nous alors vous lève devez le voir mais je suis donc avec vincent de planète wargame c'est lui vincent ce que ça va bien bah oui ça va super et toi bah ouais écoute moi bien que toi parce qu'on voit bien que c'est toi qui a le plus de logo il ya beaucoup plus de logo planète wargame que le gogitv alors je suis quand même chez moi ça veut dire je me fais détrôner chez moi donc je sens un peu ma c'est là je me sens triste merci alvaten ou 23e mois ça va être la première fois que les emmène ailleurs depuis qu'on est sur twitter donc c'est aussi l'autre côté première fois tu vois les singes ça va leur passer il est trop cool c'est là pif dans la tête c'est le charisme c'est le charisme vocal c'est ça à fond je mette des effets sur ma voix là attend bouge pas ouais là pareil je me suis dit je vais mettre me faire ma plus belle voix d'asmr ce soir mais je vais pas y arriver je testais un truc au hasard je sais pas ce que ça va faire et je suis avec évidemment félix salut félix ça va bonsoir ben ça roule et vous même et bien vous même tout à fait tout à fait très bien il y en a plein de monde ça fait plaisir c'est sympa donc salut alors est-ce qu'on remonte à tout le monde salut xia rome que t'es premier merci pour les follow d'ailleurs merci pour le sub aussi whatpx salut michael c'est là je me sens pas seul il y a quand même des viewers à moi il est tient wargame ou pas enfin félix pardon je vois onogal ouais j'en vois quelques-uns oui il y a aryeb aryeb est très fidèle à vincent c'est l'aryeb ah et mon petit tila dorade guagua marni salut salut à tous en tout cas bienvenue et merci encore une fois al vaten mais j'étais pas à follow hein voilà tous les tous les autres n'hésitez pas à follow comme ça vous verrez que en plus moi je quand tu stream jusqu'à quelle heure toi vincent t'as streamé jusqu'à quelle heure là aujourd'hui non j'ai pas fait de stream aujourd'hui je me suis dit j'ai un live ce soir déjà donc à chaque jour suffit suffit à peine tu m'étonnes et du coup voilà enfin j'ai fait un micro live pour dire que j'étais en live ce soir chez toi j'ai juste fait un live d'annonce parce que je sais pas trop me servir de twitch en fait du coup pour informer les gens je suis dit je fais un micro live bonsoir y'a pas de live ce soir salut donc merci pour le follow les gars et donc Ragnar qui passe sur beaucoup de chaînes tu étais sur il était chez dingue de jeu aussi c'était rigolo Arieb non je n'ai pas eu de virement alors je ne sais pas comment tu as fait ce virement en tout cas pas par Tipeee en tout cas je l'ai je l'ai pas vu sur Tipeee voilà salut Christophe salut Réa salut KAL Sakurilius et Ralka ah bah c'est dès que ça parle de 40k il n'y a pas à dire ça fait plus de monde que Rambleslam alors que Rambleslam il y a Christophe de MyReplays dans le chat excellent je ne l'ai pas vu encore ah si MyReplays il est là tout en bas salut ah est-ce qu'on peut dire non on dit pas on laisse la surprise merci Serge merci pour le follow parce qu'avec Vincent on vous prépare un truc pour bientôt si vous êtes malins les mecs vous Rambleslam bof désolé mais parce que c'est parce que t'as jamais joué t'as jamais joué merci Nico Painting bienvenue merci pour ce 21e mois ça fait super plaisir faut les convertir à Conquest bah non mais impossible non on va être là pour parler de 40k ce soir allez j'ai pas pris des youtubeurs on va dire spécialistes de 40k pour parler de Conquest ou de Rambleslam pour une fois j'avais envie de me dire en fait tous les mois j'ai envie de faire Sakos Figus une émission avec des invités et en fait à chaque fois j'ai envie d'une thématique et autant la dernière fois c'était avec Grégorique et puis Uriel là clairement on n'allait pas parler de games même si on manque pas de parler de games parce qu'ils ont quand même beaucoup plus tôt au multigeux et là bah là si on parle pas de games je sais pas ce qu'il s'est passé mais c'est qu'il y a eu un problème vous connaissez Games Workshop quand même les gars on peut parler de plein de choses si vous voulez on peut parler de cuisine on peut parler de plein de choses on peut alors construire des cuisines ou alors faire de la cuisine et merci Neo Retro merci beaucoup faire des cuisines dans un milieu compétitif culinaire mais qui va parler compétitif alors ? je ne sais pas c'est marrant parce que vous croyez pas si bien dire étant donné que ce soir tu nous as demandé de ramener un sujet à chacun je crois tout à fait le sujet que j'ai ramené file un peu la métaphore de la cuisine même copieusement c'est vrai je vais parler que de bouffe bizarrement mais normalement je retomberai sur mes pattes à la fin comme d'habitude on raccrochera les wagons avec le wargame en principe j'ai vu qu'à un moment tu parlais de je ne sais pas si tu le fais encore tu parles encore de cocktail ? cocktail le film ? non mais tu faisais ça je crois avec ton collègue à une époque je trouvais ça trop cool oui c'est vrai c'est parti avec lui ça depuis qu'il n'est plus en live avec moi spécialement depuis qu'il est en pleine méditation transcendantale sur son île façon Luke Skywalker dans Star Wars 7 son goût de gentlemanesque pour les cocktails a disparu il l'a emmené avec lui il se fait des cocktails sur son île il n'en fait pas profiter la commie ah non malheureusement sa recette secrète du rhum lait de soja ananas il l'a emporté avec lui je crois des trucs light en plus le concept aussi en tout cas les mecs dans le chat où vous faites plaisir c'est sympa il y a plein de trucs on peut pas tout redire évidemment sinon on va passer notre temps à lire le chat mais il y a quand même des petits trucs sympas qui sont dans le chat donc vous avez la rediffusion de toute façon donc dans la rediffusion j'ai mis le chat je pense que c'est assez lisible en plus je l'ai réglé juste avant les 2B3 les 2B3 j'essaye pas quand même j'espère pas quand même tu connais ? t'es trop jeune je pensais que t'étais trop jeune pour les 2B3 bah si 36 balais ouais bah je sais pas c'était quand même non c'est quand j'étais petit ouais quand j'étais à l'école quoi les Spice Girls les Worlds Apart les 2B3 ils étaient tous là t'es exact j'étais à l'école alors c'est ici le clash entre Planet Wargame et IGTV tout à fait alors j'ai demandé à Félix de venir arbitrer parce qu'on est clairement pas d'accord et bon voilà on va se prendre un peu la tête donc si vous aimez les dramas on va surtout dire du mal de ceux qui sont pas là sur toi ça c'est la grande spécialité d'internet de tout le monde de tout le monde de tout le monde ou alors avec un peu de chance on va avoir suffisamment de coups à dire pour pas avoir besoin d'aller chercher bah Vincent a déjà tiré sur son collègue merci Fred Spidi ouais évite de nous rappeler ta cinquantaine et oh c'est bon j'y suis pas du tout espagnol l'espagnol l'espagnol il est là il est là ton collègue dans le chat non 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 il est là lui en fait non non il va pas être sur les autres chaînes on était toujours petit Félix sympa ça c'est sympa ça ça se voit pas en plus là c'est sympa ça en plus j'ai rehaussé ma chaise il n'y a pas de clash dans le wargame comme dans le fit game c'est quoi le fit game je sais pas ce que c'est ah le fit le crossfit et des trucs comme ça j'imagine les chaînes de muscu de muscu oui bah c'est simple là si tu regardais plus barraqué on est mal barré c'est moi qui ai la carrière la plus imposante c'est sûr à la brioche peut-être ça se travaille mais on est mal barré c'est clair ça va parler crème épilatoire ce soir ouais je pense que là on pourrait tous se faire un gros sponsor il va y avoir un petit moment pizza aussi je pense un petit moment pizza si il y en a un qui voit de quoi je veux parler ça va être pas mal ça c'est hard là montre ta chatte Félix ouah ah oui mais oui pardon même moi même moi j'ai pas fait le rapprochement c'est lui Carodez bienvenue quelque part alors Vint c'est un programme d'entraînement de SM dans la Marne de Sadomaso je savais pas qu'il y avait aussi des boy-n'a-d'où un petit peu faut y aller progressivement bon le principe ce soir comme à chaque fois sur Sacoz Figuuz d'ailleurs coucou à tous ceux qui regardent en rediffusion parce que comme j'ai bien pensé à faire enregistrer je mettrai en diffusion sur Youtube donc le principe c'est que à chaque fois avec les invités on a chacun en fait un sujet donc sur une thématique qui est un peu principale donc la thématique principale c'est Warhammer 40 000 et puis chacun vient avec un petit sujet donc je pense qu'il faut quand même commencer par les invités et comment on va présenter ça vous avez le choix entre le côté cuisine chez Vincent ou le côté balance peut-être chez Félix balance ? ouais si balance je suis pas une poucave moi j'ai balancé personne ah bah si ah bah si donc ah oui d'ailleurs il faut faire des sondages bah attends on va faire sondage on va faire sondage gérer les sondages alors nouveau sondage question pour qui et alors pour Félix et pour Vincent moi je vote pour une mise en bouche culinaire moi ça me vote bien ouais ça c'est facile ça c'est ma technique à moi de me laisser sur la fin tu sais pour une fois que tout le monde est bien chaud une fois que le public il est chauffé là passer en deuxième en deuxième partie on dirait un sommaire du quiz de Burger Quiz mais c'est un peu pour ça que je l'ai c'est vrai que j'avais dans cette idée là mais franchement moi moi ça fait déjà un bon moment et j'ai pas les moyens de faire mais je voudrais faire un Burger Quiz de la figurine je surkifferais de faire ça mais mais c'est un peu compliqué mais ça c'est un projet secret que j'ai que du coup j'ai balancé que tout le monde va pouvoir pomper mais que j'ai depuis super longtemps ça fait trois mois que j'ai écrit les questions pour faire le mien c'est vrai ? non ouais de ouf de ouf il manque juste un peu de matos pour le balancer bon après je pense que reprendre des concepts bah ouais bien sûr bien sûr on y arrive tous en plus on a tous les mêmes refs au final enfin on a beaucoup beaucoup les mêmes refs bah tu connais To Be Free donc déjà ça met un level quoi bah de base de base je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs mais oui mais ça reste de la culture tu vois tu connais des gens comme Le Pen est-ce que c'est pour ça que tu vois tu connais tu connais je sais pas ça c'est pas pour ça ça ne veut rien dire c'est pas parce que tu connais que tu adores tu aimes c'est vrai c'est vrai oh je pense que j'ai eu un petit plaisir coupable gamin à l'école il y a moyen que j'ai pas écouter Le Pen mais écouter les To Be Free je croyais que t'étais parti là-dessus quand j'étais gamin tu vois j'étais un peu ouais j'étais très chaud quand j'étais gamin c'était la bonne époque je tapais sur les gens qui étaient pas comme moi j'ai eu un petit passage bon j'avoue j'avoue grave salut Rebelle Rouquine bienvenue enfin un moment que t'as pas vu c'était plaisir c'était plaisir parce que ça hausse le est-ce que vous avez vos stats de public féminin vous êtes à combien de pourcents de féminin combien bah ouais combien vas-y balance le chiffre moi je suis à 1% t'as 1% ok Vincent la même donc 1% bon et bah alors je vais vous dégoûter parce que moi je suis à 1% aussi en fait alors non on peut pas avoir les mêmes forcément parce que du coup on a pas le même le même nombre de c'est assez marrant ouais mais on a le même pourcent non en fait c'est assez cohérent en fait ça veut dire que c'est assez homogène sur les gens qui nous regardent tous en fait bah ouais apparemment ouais enfin en tout cas pour les filles alors Félix assimilée to be free ont une influence majeure dans ton parcours musical bah ouais complètement complètement t'as vu ces gars danser tu t'es dit je vais faire de la muscu et après je vais apprendre à jouer de la guitare c'est exactement ça ça vient de là comme Philippot salut les warguers salut Diablo 1% dont 80% d'hommes qui ont coché la case femme je sais pas moi je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le compte de leurs femmes parce qu'elles étaient à 2% dit Marnie t'as 2% Vins non ça il aimerait bien mais non je crois pas je crois qu'on a demandé une remontada on a un truc on a eu un truc complètement dingue on est monté à 1,2% je crois un truc comme ça je crois qu'une fois j'étais à 2% aussi je sais plus pourquoi à une époque j'étais à 2 je crois peut-être quand je faisais un petit peu plus de jeux de société ou je sais pas quoi peut-être donc le sondage est bientôt terminé c'est le moment de voter j'ai mis 3 minutes donc allez-y juste pour savoir tu nous comme ça dans l'idée tu nous alloues un créneau de combien de temps sur un sujet donné c'est vrai qu'on a pas parlé d'à quelle heure ça se termine alors en toute honnêteté moi demain matin je pars pour Cannes pour aller au fige donc si ça peut se terminer pas trop tard c'est pas mal après moi je privilégie un peu l'interaction c'est-à-dire qu'il te faut un créneau seul de combien de temps j'en sais rien en fait mais c'est quand même un petit peu dense peut-être j'ai prévu de creuser un tunnel là pas mal en solitaire je veux dire la petite mise en bouche de sujet d'entrée de jeu que vous voulez je crois que comme beaucoup de mises en bouche finalement ça va plutôt couper l'appétit quoi en fait c'est vrai que c'est avec le en fait je sais pas ce que c'est à raccourcir mais je sais pas en gros dans l'idée tu vois il est il est 9h là on va commencer 9h30 10h30 11h30 si on termine vers les 11h c'est pas mal tu vois donc ça fait une heure et demie ça fait à peu près une demi-heure par sujet donc une demi-heure par sujet sachant qu'on va réagir tu vois ça te fait un monologue de 15 minutes il y a Gizmo qui dit rien qu'au le temps de répondre là Vince va dépasser le temps c'est fort possible franchement c'est vrai que c'est un peu ce truc là moi j'ai la règle spéciale lent et méthodique Terminator de Nurgle c'est comme ça j'y peux rien c'est vrai que c'est un peu ta spécialité quand même à chaque fois de commencer sur mais tu vois mais où il va en fait et à un moment donné tu fais ah ouf de ouf il est là certaines vidéos quand ça démarre quand je les regarde je dis mais où il va en venir et en fait au fur et à mesure ça s'installe et c'est là que je me dis putain moi je sais pas faire ça je sais pas faire ça bah c'est le talent naturel après complètement je sais pas s'il faut le faire mais enfin j'ai pas trop le choix bon en tout cas bah voilà ta communauté a voté pour toi donc c'est parti on y va le sujet alors comment tu l'appelles toi-même moi est-ce que culinaire ouais c'était pas mal culinaire vas-y vas-y pourquoi pas pourquoi pas donc Félix tu passes sur le deuxième chat pour qu'on puisse continuer à parler ensemble pendant qu'il n'aligne bon idée contre soirée si tu veux je fais un tour sur ma chaîne puis je reviens après quand quand j'ai fini une fois que j'ai terminé attends vas-y on va raider ta Planet Wargame non alors bon tu nous as demandé de ramener un sujet chacun libre complètement au choix comme ça en rapport avec Warhammer 40 000 oui bon je l'ai trouvé aujourd'hui cet après-midi uniquement comme sujet je vais être honnête mais enfin ça m'a paru suffisamment peut-être intéressant pour être partagé cette histoire ce soir j'ai choisi le sujet du mal jeu alors qu'est-ce que c'est que le mal jeu c'est un concept que j'ai inventé parce que après-midi quand je m'emmerde ou quand je me dis merde j'ai pas de sujet pour ce soir je nomme des concepts moi faut le savoir tu sais que j'ai essayé de trouver un nom pour ton concept je réfléchissais à ça mais j'ai pas trouvé de trucs qui se rapprochent plus parce qu'en fait il faut que ça fasse le lien avec l'autre truc dont tu vas parler mais que je veux pas griller et du coup je n'ai pas trouvé d'autres noms j'aime bien mal jeu parce que c'est complètement con on voit pas où on veut en venir et il y a un côté un peu intriguant du coup de danger qu'est-ce que c'est que cette merde quelque part et je compte principalement là-dessus pour tenir en haleine éventuellement tes spectateurs ce soir le mystère donc donc le mal jeu je vais quand même tâcher de préciser un petit peu pour moi le mal jeu est à Warhammer parce que la malbouffe est à la gastronomie t'as tout grillé là t'as tout grillé oui mal jeu malbouffe parce que là on avait malpierre ou alors on avait mal genre m-a-l- accent l-e genre homme tu vois oui exactement c'est l'explication des 1% seulement de Wargamos mais donc rien de tout ça rien de tout ça je vais vous parler du mal jeu que je rapproche donc de la malbouffe en l'occurrence puisque il est assez habituel dans le milieu d'opposer par exemple les notions de jeu compétitif et de jeu narratif et partiellement à raison d'ailleurs parce qu'en fait c'est aux antipodes il n'y a pas plus opposé sur le spectre en fait dans les manières de jouer donc on se dit bon bah tiens c'est les opposés naturellement opposons les donc puisqu'ils sont faits pour ça mais en fait et d'ailleurs c'est même ce que t'as mis sur ta miniature pour ce live a priori mais je me demande si c'est l'opposition la plus pertinente pourquoi parce que si je file un peu ma petite enfin je continue mon analogie vite fait au sujet de la bouffe le jeu compétitif je vais choisir de le rapporter à une compétition gastronomique un concours de cuisine un truc comme ça les championnats du monde de cuisine de pâtisserie ce genre de choses jeu compétitif égale donc compétition ou concours gastronomique bon quand on s'investit dedans voilà on est on est un peu dans ce même cette même dimension on va dire cette même projection qu'une compétition gastronomique pourquoi pas c'est pas parfait mais c'est une analogie donc aucune ne l'est c'est le principe aussi attention je ne pique pas trop le sujet à Félix je ne pique pas trop le sujet à Félix attention je ne le connais pas d'avance en fait donc ça va être un mystère il n'y en a pas donc ne t'inquiète pas je suis en train de l'écrire dans ma tête en ce moment même entre deux questions de Burger Quiz alors du coup après on va voir le jeu narratif et le jeu narratif bon le truc le plus proche que j'ai pu trouver c'est tout ce qui consiste à célébrer la cuisine du terroir pourquoi je choisis la cuisine du terroir en particulier d'abord parce que ça donne lieu à plein de formes diverses on va dire ces protéiformes en termes de convention de lieu où ça s'exprime ça peut être un restaurant régional ça peut être n'importe quel festival marché local une fête associative annuelle certaines traditions pourquoi pas le salon de l'agriculture enfin tout ça la cuisine du terroir le jeu narratif on va dire d'ailleurs c'est un petit peu proche parce que finalement si tu regardes bien tu sais derrière chaque truc chaque morceau de boudin chaque morceau de fromage il y a un fluff en fait ah bah oui c'est clair c'est vrai il y a une histoire il y a un truc tu vois le mec à la foire au boudin il dit salut tu veux voir mon fluff c'est quand même tu vois il y a un truc on te raconte une histoire derrière quoi et alors ce que j'ai choisi là d'appeler le mal jeu bah ça va être le jeu qui est ni réellement compétitif clairement pas narratif non plus et ça va juste correspondre un petit peu au jeu en barquette qui est à réchauffer au micro-ondes ou peut-être voilà l'infâme fast food le grec carton pizza n'est-ce pas autre genre d'horreur exactement tarte au pizza pourquoi pas donc ce truc qu'en fait presque tout le monde consomme presque tout le monde consomme ça mais par contre absolument tout le monde déteste ça quelque part il y a objection votre heure ouais non bah non en fait je te laisse terminer mais tu penses pas qu'il y a ce truc que les gens adorent détester bien qu'ils c'est ambivalent c'est une relation amour-haine toxique du genre dans un même trajet en voiture tu peux avoir des gens qui vont tu sais je sais pas avoir une conversation qui va bâcher l'agroalimentaire critiquer tout un tas de trucs qui s'arrêtent au Burger King pour discuter exactement tu sais l'américanisation la complète ils font le tableau complet et puis après oh vas-y on s'arrête à McDo putain ouais c'est ça dans un même truc dans un même élan on va dire et ça les dérange pas et moi même enfin je pense que rares sont les gens qui sont vraiment exants de ce paradoxe on l'a plus ou moins tous après je connais enfin je pense à des gens que je connais qui sont en mode ils assument tu vois j'assume complètement tu vois comme tu peux avoir j'assume complètement le Burger et regardez je prends des photos de mon Burger et je dis à la coucou à un gars de la sauce il regarde les vidéos à chaque fois qu'il vient de la sauce il passe d'abord au fast food et puis il fait une photo de son truc de fast food tu vois donc on est dans l'hyperassumation l'assumatisation assumage je vois ce que tu veux dire et c'est assez marrant parce que je me demande si ça je peux pas m'en servir tu vois en mode prise de judo pour accentuer mon propos justement c'est en général assumer à ce sujet c'est tu l'as dit toi même hyper assumer tu sais c'est toujours trop c'est toujours parodique ouais c'est gras on va se faire péter la pence vas-y je vais prendre le taco 6xl 5 viandes 35 euros il y a 5 animaux différents dedans ça n'a aucun sens tu sais il y a toute la ferme dans une seule crêpe tu sais c'est toujours trop et pour moi c'est une fuite en avant justement c'est une fuite en avant du tu cours au devant de la je vois ce que tu veux dire un peu la possibilité associée en fait comme tu veux te débarrasser de l'acquisition tu prends l'acquisition pour toi et t'en fais plus en mode super assumé pour dire bah tu peux dire ce que tu veux je veux faire plus que ce que tu dis c'est ça c'est un peu s'aborder le navire toi même c'est comme les pirates dans Astérix donc il y a un peu de ça et alors moi ce truc du mal jeu donc je rappelle que je rapporte un petit peu à la malbouffe on va dire il se trouve que je trouve que la V10 actuelle et même l'air du temps l'ambiance du moment c'est la consécration de ce que j'appelle ce mal jeu honnêtement la V10 que pourtant j'aime bien mais je reviendrai plus tard j'en parlerai mais c'est juste à mourir si on n'applique pas un petit peu de changement un petit peu de fantaisie et noter que la fantaisie ça peut être d'en faire un truc très compétitif mais c'est une modification quand même quelque part c'est vraiment tout de même l'adapter à sa sauce en fait je suis déçu je suis déçu parce que je me dis ouais le problème c'est que moi je parle beaucoup des autres jeux faut que je me récupère toutes les commues 40k des autres et donc là faut qu'on brosse 40k dans le bon sens du poil et faut qu'on fasse briller t'inquiète t'inquiète j'arrive juste après et là Vincent il fait c'est vraiment l'aboutissement du mal jeu et là je fais oui autant si tu veux que j'avais l'Urial si tu veux que j'avais l'Urial jamais tu rien comme ça je pense que je pense que c'est ce que les gens font enfin on en parlera je vais te laisser du coup argumenter mais je pense que c'est ce que les gens en font aussi mine de rien il est fort possible qu'on soit d'accord et du coup tant que cette V10 c'est ce que les gens n'en font pas aussi c'est à dire que ils mettent la barquette au micro-ondes et puis en fait ça va pas plus loin et ben c'est chiant à mourir bordel et en fait c'est au delà maintenant que ça est enterriné dans les règles du jeu ça va même au delà en fait c'est comme je disais tout à l'heure l'ère du temps c'est ce qui est culturellement dominant au sein de notre passion comme approche du jeu et par ailleurs bon c'est pas forcément du bashing de cette édition en particulier parce que j'arrive à faire le grand écart et à penser aussi que pour moi c'est peut-être la meilleure édition de tous les temps pour du jeu narratif par ailleurs je suis complètement d'accord avec ça et ouais alors pourquoi ? c'est juste parce que l'ossature est tellement légère, simple, souple qu'en fait elle est facile à modeler il y a toujours cette logique dans le wargame que je pense tous les game designers connaissent bien c'est facile d'ajouter sur un corpus de règles c'est facile d'ajouter quelque chose et c'est difficile de retrancher on peut difficilement enlever une brique ça se pète la gueule quand on essaie d'enlever une brique à l'édifice alors que quand on ajoute on peut c'est facile et donc comme elle est assez fluide assez simple cette V10 quand même c'est relatif par rapport aux autres éditions de 44 en tout cas c'est une bonne édition et c'est facile de la modifier à sa sauce on va dire peut-être on peut répondre il y a Rebel Hawking qui dit est-ce que c'est possible d'avoir un exemple concret parce que je n'arrive pas à visualiser ce qui est ni narratif ni compétitif les deux commentaires de la WAG aussi derrière c'est assez intéressant c'est vrai que c'est un troll mais en fait c'est intéressant ce qu'il dit le mode narratif sera dans un supplément à 65 euros valable un an car la V11 va tout annuler non parce qu'en fait le mode narratif tu te le fais toi-même si tu veux donc tu te fais ton supplément à toi et tu n'es pas obligé de bouffer un truc à Games Workshop en fait enfin exactement ce que je pense moi de ma petite expérience en tout cas et oui complètement mais un exemple oui c'est vrai la question de Rebel Hawking elle est intéressante parce que c'est quoi en fait ni narratif ni compétitif on est où ? c'est simple en fait on est dans ce que j'estime alors source mon cul on va être clair mais enfin ce que j'estime comme étant 95% en fait du jeu de Warhammer 40k je suis complètement d'accord avec toi c'est pas des putains de campagne qui t'embarquent dans un truc narratif avec une histoire qui se passe sous tes yeux je ne suis pas d'accord c'est pas non plus les championnats du monde de Wargame non c'est même pas forcément le championnat de région de quartier ou de boutique non c'est juste des mecs qui jouent autour d'une table et qui balancent des dés voilà c'est ni l'un ni l'autre ni un extrême ni l'autre et en fait c'est pour ça que je reprends l'idée du clivage originel où on a souvent tendance à mettre face à face ces concepts de jeu narratif et de jeu compétitif et je dis bah oui mais enfin bon ça à tout prendre ça doit être 5% en tout les deux réunis des parties qui se pratiquent je suis pas certain 2,5 chacun peut-être tu vois dans chaque camp et 95% bah c'est ce jeu qui mérite pas tout à fait l'étiquette de compétitive alors on pourrait dire éventuellement optimisé on pourrait dire version de base on pourrait dire jeu libre si on veut on peut dire tout ce qu'on veut mais c'est pas du on est pas dans des championnats quoi ça fait pas des c'est pas des tournois vraiment avec une qui se pratiquent avec une visée compétitive un sportif compétitif on l'entend c'est quand même pas rien c'est pas quelqu'un qui fait un foot par mois comme ça quand t'es en vie non un footballeur moi honnêtement je suis pas d'accord je vais dire pourquoi je suis pas d'accord avant qu'on soit trop loin et que j'ai pas réussi à te couper c'est en fait parce que moi j'ai la vision de au final qui pratique le jeu et je pense que les joueurs du dimanche qui font justement des parties fast food et bien ils jouent beaucoup moins que des joueurs compétent qui se préparent pour des tournois qui eux du coup jouent souvent donc au final en termes de quantité de parties jouées à l'année peu importe qui l'a fait je pense que c'est pas équitable et que tu vois genre les messieurs du dimanche on va dire ou les messieurs fast food ou fast play ou mal jeu comme tu dis fast play c'est pas mal les parties genre ce qu'on va dire les parties sans prise de tête genre tu le ramènes tu fais ta liste juste avant de partir et puis limite c'est déjà dans la mallette donc tu le laisses etc et puis juste tu joues et tu t'occupes pas trop de la mission etc c'est ce qu'on appelle un peu le mal jeu depuis tout à l'heure je pense que ça représente beaucoup moins que les gens qui sont en mode je réfléchis à ma liste et j'ai ma partie et je joue et je suis dans mon cadre de joueur et on se prépare pour l'inter-région où même si on veut pas y aller on joue quand même un petit peu sérieux on suit un petit peu ce qui se fait méta on essaie de suivre un petit peu les choses et au final on joue beaucoup parce que c'est la seule façon de progresser c'est de jouer beaucoup en termes de parties jouées oui le ratio est plus élevé il y a beaucoup de parties qui sont compétitives et je pense que du coup voire même au feeling comme ça c'est pareil c'est qu'une impression mais je pense que les gens qui sont en mode narratif ne jouent quasiment jamais ou alors une fois à l'année avec leurs potes parce qu'ils ont fait le gouffre de elle mais ça y est ils ont envie de jouer donc ils vont jouer une fois à l'année ou une fois par saison une fois quand ils sont en vacances quand les enfants ils sont pas là et puis à l'autre spectre avec les mecs hyper compétitifs qui jouent tous les 3 soirs ou 2 fois par semaine et qui eux réalisent beaucoup beaucoup de parties et les gens qui sont en mode on joue un petit peu à des parties de 40K un petit peu comme ça mais ils sont trop prises de tête je pense que c'est des gens qui sont plutôt dans le côté multijeux enfin de mon expérience de ce que je vois à l'assaut en fait et merci Trollchevelet j'ai entendu mes messages tout à l'heure je joue plus tu veux que je laisse passer le don peut-être il y a un truc qui s'envoie je ne sais pas ouais tout à fait vous l'entendez fort ou pas parce que moi j'entendais vraiment je pense qu'au final si on prend toutes les parties je pense qu'on n'est pas à 5% de compétitifs je pense qu'on est plus à 40% facile de compétitifs et je me demande même si on n'approche même pas des 50% tellement les joueurs compétitifs jouent souvent par rapport aux gens qui jouent sur le pouce ou au moment narratif ah oui en termes de ratio en termes de ratio il y a moyen ça c'est sûr je suis complètement d'accord avec toi un mec qui tryhard forcément il y a plus de parties jouées qu'un mec qui joue le dimanche avec ses potes quand il peut le mal jeu je pense pas que Vincent voulait dire par le mal jeu le mec du dimanche qui joue avec son pote ah moi c'est ce que j'avais compris si grosso modo c'est un peu ça ouais ok tu vois bon je vais filer le truc c'est un peu ça ok c'est un peu ça alors oui proportionnellement on va dire des joueurs qui s'entraînent vraiment pour la compétition jouent naturellement beaucoup plus fréquemment même au delsa je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en mode compétitif même si forcément ils se déplacent pas au tournoi mais qui sont quand même à un niveau de jeu qui leur permettrait je pense de faire quelque chose de pas être ridicule mais simplement tu sais c'est leur façon de jouer c'est j'ai l'impression quand t'es quand t'es un peu tu vois c'est ce qui ressort sur les assauts de Gizmo ou l'assaut d'Alvatain qui mettent ça moi c'est ce que j'ai l'impression aussi à l'assaut c'est que les mecs qui jouent vraiment beaucoup à 44 ils sont en mode compète quoi et c'est ce qui les maintient justement dans 44 et que les mecs qui font des parties un peu vite fait en mode je fais ma liste voilà c'est des mecs qui sont un peu multigeux et comme ils peuvent pas aller se donner à fond dans le compétitif ils en ont pas envie ils ont pas envie de se le prendre dans la tête donc du coup ils jouent un mode un petit peu sur le pouce comme tu oui je les range un petit peu si tu veux toujours avec un peu la catégorie du joueur du dimanche quand même dans une optique où c'est pas un mode de jeu précis c'est quand même un spectre large tu vois ce côté le jeu plus casual etc plus nature et la limite à laquelle tu te heurts c'est qu'en fait dès que t'abordes le sujet avec des joueurs qui sont plus d'essence compétitive ils vont prendre le mot souvent à la racine et partir du principe qu'un compétitif ça fait des compétitions ouais à ce moment là tu peux appliquer le terme d'optimiser pourquoi pas à celui qui fait pas et ne fera peut-être jamais de compétition mais joue dans une optique optimisée c'est juste pour éviter c'est une faite ouais en général tu sais de buter on va dire avec le truc compétitif ou en fait ça fait des compétitions non bah c'est pas du compétitif alors c'est bon on peut l'englober dans le jeu optimisé que je serais tenté d'englober dans la catégorie très large du mal jeu mais en fait à la rigueur peu importe que deux mecs qui jouent dans une optique réellement compétitive de s'entraîner pour tel ou tel tournoi jouent 40 parties par semaine si tu veux le quota je l'applique plus du 90 95 pardon et 5% pour le reste à un nombre de joueurs plus qu'à un nombre de parties parties ok voilà c'est plus quelque chose à cet endroit là alors du coup il faut définir ce que c'est qu'un joueur est-ce que la mec qui a joué une fois dans l'année c'est un joueur du coup oui c'est oui bien sûr c'est bien sûr ah oui 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 tout à fait est-ce qu'un mec qui joue pas c'est un joueur aussi au final un mec qui achète qui lit qui regarde les vidéos mais il a pas joué en V10 encore tu vois je veux dire la définition du joueur c'est le mec qui joue donc s'il joue pas c'est pas un joueur je sais pas comment il se considère le gars en fait à quelle fréquence jusqu'où tu peux l'étendre etc oui tu sais une tous les 10 ans voilà parce que combien de fois t'as le mec qui est là ouais moi je joue à 40 moi en magasin quand j'étais en magasin t'en avais des gars les gars ils sont là ah ouais moi je joue à 40k ah tu joues à 40k ok et puis quand tu fouilles au bout de je sais pas 5 minutes le mec il dit qu'il a pas joué depuis 2 versions quoi ok donc ça fait 6 ans que t'as pas joué on est clair j'aime bien la formulation de Serge dans le chat il dit un joueur non pratiquant en fait ouais non pratiquant c'est pas mal je suis plutôt d'accord avec cette définition et en plus pour moi c'est tu définis en tant que joueur enfin la personne a le droit de se définir en tant que joueur même si au demeurant d'ailleurs tu sais intimement que la dernière fois qu'il a joué c'était encore c'est 6ème édition de Armor Battle quoi mais c'est comme ça il a le vieux monde chevillé au corps c'est un joueur il le dit joueur un jour joueur toujours joueur potentiel potentiel non pratiquant exactement et on pourrait harguer que sa non pratique du jeu c'est un truc important à prendre en compte pour le jeu enfin je sais pas comment le dire mais un jeu auquel les joueurs ne jouent pas c'est intéressant quand même à avoir en tête je pense quand même pour tout ce qui est question de juger une édition ou une aire du temps ou un truc comme ça tu veux dire que le mec ne joue pas mais il pense quand même et du coup c'est signe de la santé ou de la qualité du jeu vu que l'imèque sans le pratiquer il pense quand même c'est plutôt que il a tout du joueur mais il joue pas c'est un mauvais signe c'est un mauvais signe en fait c'est pour moi c'est pas bon c'est pas bon pour un jeu en fait spécialement normalement d'avoir ça bon alors Yipi GG par exemple qui dit la dernière fois que j'ai joué c'était la V3 je n'avais pas de poil est-ce que tu te considères si je te dis est-ce que tu jouais à 44 tu vas dire oui ou tu vas dire non c'est une bonne question tu vas dire j'ai joué jouer c'est accepter de perdre en effet tout à fait mais ça c'est Thierry qui dit ça c'est normal tu recommences tu te sens joueur dans l'âme en fait réponse de Norman alors peut-être que quelqu'un Robert Rockin parce qu'en fait j'allais faire une comparaison avec le sexe quelqu'un peut y penser mais ne pas pratiquer pour autant cette idée où même peut-être que quelqu'un peut être joueur mais n'a pas de pote pour jouer avec lui mais complètement mais je pense que ta comparaison ton analogie plutôt d'ailleurs est parfaite tu as fait ça juste pour qu'il y ait le mot anal quelque part je t'ai vu mec tu t'es fait capter mais oui quelqu'un qui connait 10 ans de célibat on va dire contraint et forcé la guigne merde vache maigre la période vraiment quelqu'un qui connait 10 ans de célibat au milieu de sa vie il est toujours là il se projette tu vois il se projette en tant que mammifère prêt à agir c'est un mec quoi il en est tu vois moi aussi quoi il en est tu perds pas ton voilà ta capacité ni ton talent non ni ta capacité ni ta projection mentale ni ton t'es là avant j'étais hétérosexuel tiens mais là non franchement ça fait 10 ans à ce stade une chèvre allons-y rien franchement là très peu pour moi donc tu dis pas voilà maintenant je suis plus rien tu dis juste t'es heureux pas de bol c'est tout enfin bon donc là dessus est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de ce qui alors en fait finalement de où le bas blesse pourquoi est-ce que ça mérite d'être appelé mal jeu c'est un terme quand même disons-le plutôt péjoratif et peut-être va cliver un petit peu certains vont le prendre personnellement bon si ils le prennent personnellement à ce stade honnêtement il n'y a pas grand chose espéré d'eux mais enfin admettons creusons un peu le concept c'est qu'en fait c'est la grosse zone où l'on trouve le plus de joueurs très largement or c'est la zone où on est le plus susceptible de profondément s'emmerder c'est ce que j'ai observé moi pendant des années en fréquentant différents cercles de joueurs et en m'adonnant moi-même à ce que j'appelle maintenant le mal jeu je m'adonnais volontiers avec deux cercles de joueurs successifs avant quand j'ai commencé déjà c'était un peu direct tout de suite ça partait en narratif au-delà des deux trois parties où j'avais neuf ans et t'essaies de comprendre en fait les règles après ça partait en narratif essentiellement parce qu'on oubliait les règles en fait mais bon c'était comme ça on va dire dans la jeunesse comment ça joue je sais pas mais qu'est-ce que t'en penses si on racontait une histoire ah ouais carrément bon raconte une histoire c'est ça narratif par défaut de compétitif alors oui en quelque sorte alors en fait je vais avoir arrêté repris arrêté repris peu importe à chaque fois c'est plutôt narratif et à un moment donné avec deux cercles de joueurs successifs tous parfaitement très sympa au demeurant peut-être les meilleurs camarades sans doute de jeu mais enfin on s'est adonné à cette version un petit peu vanille un petit peu lambda V6 jusqu'au milieu de la V7 peut-être même un peu on a rage quitté ça avant le milieu de la V7 mais on a joué au jeu avec le livre de base tel qu'il est prévu par Games Workshop la version la plus nature vraiment bah saveur nature ok les scénarios du livre de base ce genre de trucs dans une optique semi-optimisée mais pas pas non plus optimisée genre d'obédience optimisée quoi d'obédience comme disait Serge l'optimisation était de croyants mais pas de pratiquants quoi bon et alors les parties mouillent du gland comme ça et en fait bah on a passé d'excellentes années parce qu'on était on s'entendait super bien on était bons copains et donc c'était un prétexte pour se voir pour nous forcer à une certaine régularité en nous voyant ça faisait un sujet de conversation par défaut le wargame d'accord mais le jeu en lui-même c'était nul à chier quoi y'avait rien à en tirer c'est que tu t'amusais pas en fait non plus t'amusais pas non non personne s'amusait fondamentalement alors t'as des moments est-ce que c'est pas parce que vous galeriez trop sur les règles non franchement non parce qu'au bout d'un moment c'était fluide super fluide mais on se faisait chier parce qu'il se passait rien hormis des moments où t'as des petites pépites comme ça tu sais qui surviennent presque par hasard ou bon bah tu sais c'est apéro wargame donc j'ai fait j'ai jeté 4D j'ai fait 4-6 t'as jeté 4D t'as fait 4-1 bon bah sus c'est très drôle interaction voilà ce genre de truc donc tu le charries machin t'as de la chance t'es cocu t'es machin bon enfin le classique mais à la rigueur le 421 ce serait aussi drôle bon et puis comment dirais-je t'as des moments comme ça qui surviennent aussi encore une fois presque par hasard où bah je sais pas t'as ton QG contre son QG qui se retrouve au corps à corps seul tu vois pas d'autres troupes autour ah y'a un duel ah putain génial donc ça c'est magique mais ça quelque part tu peux le vivre dans le jeu compétitif dans le jeu disons casual et dans le jeu narratif également peut-être que le dernier va avoir tendance à provoquer ce genre de situation parce que quand t'as envie que ça se passe en fait tout simplement tu crées les conditions dans le scénario pour que ça arrive en général mais bon c'était presque par hasard pour l'essentiel en fait en vrai quelque part fallait un peu se forcer à jouer presque à la table de peinture on s'asseyait volontiers parce que c'est là où on discute d'être plus facilement donc on pouvait parler tant qu'on voulait et puis voilà et genre bon qui joue aujourd'hui t'sais et il y avait une forme d'hypocrisie genre bon faut bien qu'il y en a qui le fasse parce que s'il y en a pas qui joue au fond en arrière plan quelque part qu'est-ce qu'on fout là quoi en fait quelque part et ben c'était un peu une traversée du désert on va dire d'un point de vue ludique et donc l'intérêt pour moi d'aborder ce sujet c'est peut-être de pousser les gens à s'interroger sur est-ce qu'ils s'emmerdent un petit peu en toute honnêteté vraiment si on arrête les faux semblants ils réfléchissent seuls pas devant leurs copains honnêtement est-ce que la partie est vraiment vraiment un plaisir est-ce que c'est vraiment motivant est-ce que t'y vas en trottinant ou est-ce que ouais bon t'y vas parce qu'on a dit qu'on y allait et voilà quoi après est-ce qu'il y a l'excuse c'est un peu comme la pêche ou la chasse ou je sais pas le tuning peut-être ou n'importe quoi ou tu y vas mais pas parce que t'y vas mais parce que en fait c'est le truc que tu partages avec tes potes et en fait ça te fait plaisir t'aimes bien les bonhommes en plus tu fais mumuse avec et t'as pas l'air d'un gamin qui fait pom-pom la guerre parce que t'as des règles mais j'ai envie de dire c'est le nerf de la guerre en fait heureusement enfin en fait c'est ça la base du truc quand même ouais mais tu vois c'est c'est en mode suffisant contrairement imagine le truc à la malbouffe c'est la base c'est 90% de social en fait le margain me semble exactement mais en fait c'est ça le coeur de ma remarque en fait c'est que la malbouffe tu l'as fait toute seule en fait c'est la qualité du truc à partir du moment où les parties deviennent elles-mêmes hautement divertissantes et sont plus un moteur pour ça plutôt qu'un prétexte quoi on va dire et ben je trouve que c'est un stade supérieur et et donc je veux pousser les gens à s'interroger là-dessus est-ce qu'ils s'emmerdent déjà parce que ça se trouve tu vois c'est ils s'en foutent c'est le bonheur absolu pour eux donc ce qui convient aux uns convient pas aux autres etc donc si ça leur convient bien c'est leur meilleur moment les parties sont bonnes divertissantes intéressantes même passionnantes en fait moi j'ai tendance à penser que c'est dommage d'accepter autre chose de moins que passionnant si c'est passionnant bon bah qui continue bon train tu vois c'est super oui oui clairement si ils se font honnêtement il y a un petit arrière c'est sympa on voit les potes on boit des bières on discute on se marre bien mais il y a un petit arrière à goût de piste quelque part tu vois et ben s'ils en sont là à ce moment là je les inviterais à essayer autre chose et pourquoi pas le jeu narratif parce que le jeu compétitif aussi ma foi très bien mais je suis pas le mieux placé pour en parler parce que je l'ai jamais pratiqué de ma vie en fait donc voilà je sais pas si tu peux emmener des gens moi je suis pour l'ouverture et dire essaye autre chose mais je sais pas si sur le même système tu peux dire à quelqu'un vas-y joue en mode enfin après toi je pense que t'as un extrême très 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 enfin tu vois genre la partie que tu nous as proposée en rapport de bataille hyper scénarisée avec une table magnifique des figurines faites exprès etc ça c'est extrême qui peut prétendre à ça en fait y'a pas grand monde je pense qui peut prétendre à je pense pas c'est du temps passé oui mais bon tu vas est-ce que enfin faut s'interroger sur le temps que tu consacres dans cette passion qu'est-ce que t'es prêt à y consacrer ou pas et puis derrière tu en fonction de ce que tu consens à y accorder tu t'es dit comment est-ce que j'oriente et j'organise ce temps et cet investissement parce qu'en fait moi je vois ça encore tu peux l'orienter par le fait de faire une partie par semaine chiant et molle si c'est ce que tu ressens tu te dis merde c'est chiant c'est mou mais bon on a fait une par semaine ou alors effectivement ça peut être plus rare peut-être plus espacé dans le temps mais alors bon on sent t'as ton compte quand t'as la lieu vraiment c'est quelque chose je pense que c'est plus dur que ça parce que imagine moi je suis prêt à faire l'investissement ok mais j'ai pas envie de de créer l'histoire tu vois de faire le maître du jeu qui va créer le scénario comment je fais en fait parce que je me dis c'est pas vraiment une problématique parce que dans le jeu de rôle dans le jeu justement je voulais comparer avec le jeu de rôle t'en as toujours qu'on la fibre au MJ alors c'est pas beaucoup en général la nature est bien faite en général c'est 1 sur 4 et tu sais c'est parfait t'as le groupe de joueurs tu vois t'as le groupe d'aventuriers parfait et t'as le MJ tu sais il y en a 1 sur 4 ou 5 qui pop comme ça à chaque génération c'est plutôt bien mais je pense que c'est parce que dans ton écosystème t'as déjà une sélection une pré-sélection et ça l'intéresse pas d'être joueur lui il veut être le MJ tu vois c'est quand même assez présent quand même tu vois si tu veux ce truc là donc de la même manière je pense que la fibre elle existe c'est exactement ce que dit Xierom c'est il faut trouver un espagnol d'abord et en fait moi c'est exactement ça tu vois j'ai vu ton rapport de bataille et je me suis dit putain j'ai envie de faire pareil donc c'est cool sauf que je me suis dit mais en fait je serais à la limite prêt à créer des scénarios etc mais moi j'ai envie de le vivre tu vois j'ai envie de profiter quoi j'ai pas envie de conduire j'ai envie de me faire conduire pour découvrir parce que c'est le plaisir en fait et je me dis bah j'ai qui dans mon entourage et j'ai un entourage qui est plus grand que 4 personnes je pense et tu vois je vois personne en fait je vois personne qui soit prêt à s'investir autant ou mais pas sur 40k et pourtant je connais plus que 4 joueurs de 40k donc je pense que en fait je pense ton avis il est un peu biaisé par le fait que toi t'es clairement un joueur narratif que t'as été bercé que dans le narratif et que tu t'es entouré de joueurs qui te ressemblaient parce que sinon il n'y avait aucun intérêt je veux dire un mec ultra compétitif il va pas venir partager quelque chose avec toi hormis si vous êtes ultra potes mais du coup il y a ce triage qui se fait et c'est là où tu peux peut-être arriver à ton 1 sur 4 mais je sais pas tu vois Félix par exemple dans ton entourage t'as un mec qui serait prêt à faire l'espagnol ? clairement en fait moi j'ai les deux types je fréquente alors les 3 quarts des gens que je fréquente dans le wargame sont des gros compétiteurs donc du coup ils viennent jamais sur ma chaîne je pense à la personne qui m'a remis au bill à 7 ans quand j'ai arrêté la zik il est venu une fois sur un tournoi en live mais il est jamais venu faire un rapport de bataille pourtant c'est un de mes meilleurs potes mais j'ai les deux et j'ai aussi d'autres potes dont un qui vient souvent sur la chaîne jouer clairement je pourrais lui laisser les reines il pourrait me raconter sa vie de son armée ultramarines pendant 8 heures en rapport de bataille sans pression ouais mais te créer un scénario ah lui il pourrait moi perso non parce que j'estime pas avoir la fibre littéraire et les qualités requises pour pouvoir rendre le truc immersif et tout moi ça sera plus mode second degré même 14ème degré mais oui oui j'ai des gens autour de moi qui pourraient clairement clairement faire faire de la campagne narrative écrire des histoires faire le maître du jeu etc donc ouais c'est un problème clairement et bah c'est ce qui manque donc voilà l'annonce est passée si vous avez envie de me faire rêver moi je charge quelqu'un pour me faire rêver est-ce que ça te dirait que je te donne alors je fais une petite parenthèse au passage est-ce que ça te dirait que je te donne quand même à terme ce qui pour moi correspond au prérequis du jeu narratif prérequis minimal en fait bien sûr la dose minimale effective en termes d'investissement et pas que d'argent je veux dire à tous les niveaux d'investissement je pense que là ça dépasse l'argent oui oui et le prérequis minimal ça je peux te le donner si tu veux mais j'ai envie de faire une petite rebondir sur ce qu'a dit Félix une petite parenthèse en passage sur la fibre littéraire ou le truc comme ça nécessaire pour créer des histoires ou des scénarios je pense que il faut il faut veiller à pas trop s'en faire une image éventuellement qui peut être comme ça très restrictive et en fait porter justement sur la dimension littéraire parce que dans mon entourage moi j'avais observé que c'était pas forcément le cas et ceux qui étaient qui avaient plus cette fibre potentiellement littéraire un petit peu ce truc là quelque part un petit 5% d'écrivains ratés dans leur personnalité qui fait qu'ils ont envie tu vois de brillance par exemple tu citais plutôt l'Espagnol tu vois avec qui on dispute la campagne Eldar Noir contre Space Marine en ce moment sur notre chaîne oh putain la fibre littéraire on repassera quoi le mec par message à chaque fois qu'il m'envoie un message j'ai envie de le bloquer tu vois il sait pas écrire oh il y a Gérian c'est comme s'il y avait un langage corporel dans son écriture mais pas bon c'est inversé il est complètement demeuré quoi à l'écrit c'est un débile vraiment à l'écrit je fuis je suis là putain c'est pas possible c'est lui ça mais c'est une erreur on lui a piqué son téléphone c'est pas possible il est comme ça et pourtant et il le reconnait volontiers tu vois il dit écris non non laisse tomber je suis resté à la tradition orale si tu vois tu prêches un convertien je crois qu'il faut complètement mettre d'un côté la forme comme le dit Jéo et de l'autre côté le fond et qu'il y a des gens en fait qui ont un fond qui est extrêmement riche mais qui sont juste bridés parce que les gens ils veulent une belle forme et genre ah t'as fait une faute de grammaire t'as fait une faute de frappe du coup que ce que t'écris on s'en fout alors qu'en fait le fond de ce que dit la personne est hyper intéressant ouais et puis c'est différent à l'oral surtout et surtout à l'oral au cours d'une partie le plus important c'est de transmettre des intentions traduire des c'est déroulé le fil de ce que t'as prévu en scénario plutôt que ah bien sûr plutôt que la façon de le décrire c'est pas un concours d'éloquence oui 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 je suis d'accord avec toi il y a quand même ce travail de fond de mettre la chose en place enfin oui ça c'est sûr je m'estime être un créatif et beaucoup plus littéraire que scientifique ça c'est clair depuis que je suis gamin mais je suis beaucoup je suis bien bien meilleur en termes de présentation et de diction et de forme que de fond effectivement le fond si je devais écrire des histoires et des trucs comme ça il faudrait que j'ai quelqu'un pour me structurer derrière parce que je sais que j'ai pas le bagage j'ai pas suffisamment de bagage pour ça par tirer trop dans tous les sens et oui et oui oui il y a quand même un truc dans le fond c'est sûr et d'ailleurs ça me permet de faire la transition il y a un boulot à fournir ça c'est pas faux je vais pas dire le contraire le starter pack on va dire à dose minimale effective pour faire du génératif qui qui peut-être vous apportera plus de plaisir dans vos parties plutôt que du jeu un petit peu vanille un petit peu nature qui si ça vous va bah ça va être très bien mais si ça vous emmerde un peu bah je vous invite à essayer ça donc le starter pack voir le ou les mêmes joueurs sur le temps long tu peux pas c'est très difficile à faire avec des jeux des rencontres ponctuelles le côté tinderisation du wargame le côté on se voit on s'enculer derrière l'église et terminer bonsoir ça va pas être possible en fait enfin c'est compliqué c'est compliqué franchement tu peux pas bâtir des trucs comme ça franchement voilà donc en fait ça alors il y a beaucoup de gens à qui ça pose problème et en fait dans quel sens ça pose problème tu veux dire de trouver cette personne là ou de le comprendre non de voir des gens régulièrement j'ai l'impression la régularité ah oui mais c'est même pas genre la monogamie du jeu en fait ouais exactement la monogamie du jeu pose problème elle a mis à un côté tu sais c'est bon je vais pas dire que c'est un peu glauque mais on sait qu'on est convenu via l'entremise de la boutique locale qu'on se retrouve à la boutique on joue de 15h à 17h et tu sais c'est zip braguette ça y va quoi et on se reverra jamais bah pourquoi ça c'est très bizarre tu vois bon bref mais enfin il y a des gens qui s'imposent problème alors je l'entends la vie le réglement les géographiques je sais pas les enfants les trucs comme ça bon pourquoi pas mais enfin j'attire l'attention quand même sur le fait que ça veut dire votre vie n'est pas organisée de sorte que vous puissiez avoir des amis en fin de compte c'est ça que ça veut dire quand même parce que là c'est un ami wargamer mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre à la rigueur voir un ami c'est pas possible en votre planning ça rentre pas dans votre vie mais après si t'as pas de potes qui pratiquent le hobby en fait si parmi tous tes potes toi t'aimes le hobby mais en fait t'es le seul et tous tes potes ils aiment la moto oui mais voir un wargamer ça n'a pas besoin d'être ton ami qui devient un wargamer ça a besoin d'être un wargamer qui devient ton ami oui oui et donc c'est pas obligé de faire ça en deux heures à la boutique et plus jamais le revoir derrière bah ouais c'est sûr que la campagne ça va être compliqué mais bien sûr pour faire une campagne ouais mais sinon après pour pratiquer le jeu dans les faits tu vois si on reste dans ton packing dans ton package de départ oui mais après sur le côté mal jeu en fait je pense qu'il y a un intérêt certain à aller en tournoi pas pour gagner mais juste pour jouer avec des gens avec qui t'as jamais joué et partager quelque chose de différent tu vois ah oui 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 ça ça existe clairement beaucoup de potes qui font ça bah moi c'est ce que je fais c'est le plaisir et là j'étais en tournoi ce week-end et le plaisir en fait c'est de bah de changer tu vois d'avoir une armée que t'as jamais vu en face un style de jeu que t'as jamais vu en face un mec que t'as jamais vu en face et si ça devient après un pote et que tu refais un truc avec lui bah t'as tout gagné moi j'ai des potes qui terminent régulièrement dernier de toutes les compètes qu'ils font depuis 20 piges ils y vont quand même ils y vont toujours avec des listes en carton mâché et ils sont super contents en fait c'est pour se faire des punts et ils vivent et ils vivent super bien leur vie quoi enfin je veux dire ils se sentent pas frustrés quoi ouais c'est marrant t'as le truc à force au bout de 20 ans t'es sûr qu'ils vont pour les figurines il a la cuillère en bois à chaque compète c'est difficile de toujours être dernier il y en a qui cherchaient à le faire à une époque je me rappelle et en fait c'est pas si facile que ça c'était de la compète en face de toi tu vois ouais ça dépend comment tu vois le jeu je pense ouais c'est sûr mais du coup pour moi c'est un prérequis je te dis pas que c'est un prérequis pour le wargame je dis que c'est un prérequis pour le narratif le jeu narratif si tu t'emmerdes dans les parties casuales salut puis on se reviendra jamais faut avoir un ami wargamer ou plutôt un wargamer ami ça c'est c'est le minimum pour moi il faut se projeter un petit peu sur le temps long ensuite je dirais que grosso modo il faut revoir un peu le curseur plus d'investissement dans les décors argent temps énergie et au besoin du coup moins d'investissement dans les figurines les armées etc c'est bien parce que ça va ça va faire la transition avec mon sujet c'est mon sujet les décors c'est parfait c'est parfait on est une dream team non non vas-y vas-y tu termines c'est pas le tout il y a quand même des prérequis ils sont pas inexistants prendre la peine de nommer ses personnages c'est peut-être le plus simple enfin attention ça peut prendre du temps des fois parce que t'es là putain de merde qu'est-ce que je peux encore inventer qui n'a pas déjà été fait donc en général les name generator en ligne ça sert pas mal t'as des générateurs de nom en ligne dans les codex en fait ce que je trouve fou maintenant c'est que dans les codex t'as ce générateur qui existe en fait oui c'est vrai t'as ce truc là de si tu ouais je pense que c'est pas pareil si ils le mettent c'est justement pour récompenser ce côté un peu on s'investit un peu dans le jeu on met de l'affect dans le bonhomme plus que juste des stats c'est une très bonne chose et ouais je salue ça vraiment c'est très bien donc nommer ses personnages par exemple le mieux franchement le mieux pour accéder vraiment au stade au dessus j'ai dit dose minimale mais celui-là je résiste pas au fait de le mettre dans la dose minimale quand même c'est quand même d'être prêt à perdre les dix personnages en les rendant mortels avec des règles spéciales en les rendant mortels quitte à devoir changer de QG de temps en temps c'est vrai il va mourir donc tu le représentes pas forcément par la même figurine si c'est un truc générique avec un casque pourquoi pas tu lui donnes un autre nom c'est son héritier il a changé de nom pourquoi pas s'il a une gueule bien définie et tout idéalement tu changes de figurine quand l'ancien il meurt bon alors on va dire oui mais monsieur Clanneterium vous avez les moyens Games vous envoie des figurines vous pouvez changer de QG comme ça à loisir ça va vous êtes peut-être une bon bah non c'est pas ça c'est pas que je suis un bourgeois c'est que c'est une figurine à changer et une figurine de héros pas à toutes les parties de temps en temps quand il va mourir je vais revenir après c'est de temps en temps une figurine et qu'est-ce qu'il y a de plus plaisant à peindre franchement à convertir à réaliser qu'un QG c'est le dessert de son armée c'est trop bien non mais sinon tu mets des aimants et tu changes la tête et un bras et du coup t'as une autre figurine aussi très beau bah oui excellent très bonne idée clairement alors juste une petite parenthèse quand je dis être prêt à les rendre mortels parce que genre pour être vraiment vivant ils doivent mourir tu vois enfin un truc comme ça y'a rien qui est aussi efficace que de les rendre mortels pour donner ce côté vivant à ces personnages contrairement à ce que fait Game Sur Shop tu veux dire exactement 100% t'as raison et en fait alors ça veut pas forcément dire qu'à chaque fois qu'il a 0 point de vie il est mort et vous le retirez moi je pratique une petite règle spéciale avec mes amis c'est très simple quand un personnage arrive à 0 point de vie on le pose au sol on pose sa figurine sur le sol il est inconscient enfin il est hors combat on va dire hors de combat il est très affaibli à 0 PV et à la fin de la partie tu détermines s'il meurt de ses blessures ou si c'est un peu ça voilà exactement tu peux le faire de plein de façons genre à la fin de la partie tu jettes un D6 et puis tu vois le résultat la blessure la mort etc moi ce que j'aime bien c'est un truc encore plus réaliste et quelque part qui est simple c'est à la fin du round suivant le fait qu'il soit tombé à 0 PV à la fin du round suivant s'il y a une figurine ennemi qui est en contact socle à socle avec le cadavre du personnage ton adversaire peut choisir de le tuer ou de le capturer ouais ça se fait sur un film tu dis ça ouais ah bah je savais même pas tu vois je savais même pas les persos sont couchés et après si tu vas dessus et que t'es au contact bah ça y est tu retires le perso c'est en mode t'arrives tu l'achèves c'est parfait c'est exactement ça tu peux le faire à crossface aussi parce que je fais autant que j'ai pas parlé de crossface j'ajoute une exception s'il y a une figurine amie qui est en contact socle à socle aussi avec le personnage alors tu peux pas tuer ou capturer le personnage ouais d'accord parce qu'on considère qu'il va défendre son chef avec l'énergie du désespoir ouais donc tant que t'as pas éliminé les trucs autour tu peux pas l'éliminer bon voilà ça rend les personnages vraiment vivants on s'y attache ça donne du sens à tout y'a plus trop l'abstraction où en fait on joue des parties des parties des parties notre QG il meurt à chaque fois enfin il tombe à chaque fois à zéro PV mais il recommence il revit à chaque il respawn en fait finalement à chaque partie donc c'est très abstrait pour un jeu où les gens sont quand même aussi attachés au lore finalement à ce genre de choses c'est dommage je trouve et puis qu'est-ce que j'ai d'autre juste très vite fait là je vais pas développer un des deux joueurs minimum du coup doit planifier un minimum la bataille ça on revient sur ce que tu disais tout à l'heure Iggy c'est vrai oui c'est vrai c'est du boulot c'est du temps il n'y a pas de problème ça je le reconnais volontiers et peut-être le dernier qui peut être le plus difficile quelque part oser parler à son partenaire de jeu et briser un peu la barrière de la timidité quelque part qui peut exister entre wargamer même entre gens très extravertis il peut y avoir une forme de on ne parle pas de ces choses là il y a malaise potentiellement à l'horizon si on témoigne l'envie de faire des parties plus narratives et alors narrative c'est bien mais comment qu'est-ce que tu verrais qu'est-ce qui te parle toi j'avais pensé à une campagne j'avais pensé à tel thème ou tel truc ça peut être plus intimidant qu'on le pensait des gens qui se connaissent des fois depuis 20 ans peuvent jouer ensemble sans avoir abordé le sujet parce que c'est trop la crainte trop gênant est-ce que vous aussi vous avez l'image du vieux couple ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble il y en a un qui me fait tu ne voudrais pas qu'on fasse ça parce que j'ai vu ça chez un pote maintenant c'est sur la télé mais c'est tu vois honnêtement c'est exactement comme ça on n'en peut pas se mentir les parallèles sont impossibles à éviter entre le côté relation de jeu et relation conjugale donc oui clairement mais voilà même s'il peut y avoir ce truc là un peu la gêne je pensais peut-être non mais je me disais quand même débat ça pourrait être pas mal bon et ben vaut mieux ça vaut mieux ça plutôt qu'au bout de 10 ans c'est l'équivalent c'est ça quoi bordel mais je m'emmerde bah oui ça fait 10 ans que j'essaie de rapprocher ta tête là gentiment progressivement tu vois pas que c'est pareil c'est l'explosion wargamesque tu vois ça fait 10 ans que j'essaie de mettre un peu de fluf là dans notre partie mais et voilà ça explose comme une cocotte minute sans la soupape donc bon ça c'est voilà c'est le starter pack c'est le minimum après je pense que j'ai fait plus que le temps imparti donc je vais pas développer plus bon c'est le moment où on répond parce qu'il faut qu'il y ait une réponse quand même parce que si on passe notre sujet moi je serais un peu frustré vas-y Félix j'y vais parce que je veux répondre et puis j'envoie Félix donc non non vas-y tu peux donc il y a 20 minutes monsieur Vincent vous disiez je l'ai noté le public en est témoin vous disiez la malbouffe en fait et le maljeu et en fait moi je pense à cette option là et je me dis c'est quelque chose que moi je pratique beaucoup en fait à savoir que quand je vais faire une partie typiquement à l'assaut j'essaie de caser une partie par semaine à l'assaut quand c'est possible et en fait c'est toujours ce genre de partie c'est toujours des parties où on a un discord on s'est mis d'accord on est je sais plus 70 ou 80 à l'assaut un truc de voilà donc déjà le jeu ça se décide au dernier moment en fonction de déjà rien que ça en fait le jeu va même se décider en fonction de qui est dispo tu vois genre en mode on est qui est dispo pour et tu mets des tags genre Gazeland Rumble Slam Conquest 40k etc oui sur beaucoup d'assaut ouais tu mets ton truc après le mec te répond donc c'est un peu au premier arrivé premier servi finalement tu avais mis une liste assez large pour avoir un cavalier tu vois et au final tu avais peut-être une envie un peu plus particulière mais tu vois voilà c'est je sais pas c'est le mec sur Conquest qui t'a répondu bon t'aurais bien fait du Rumble Slam mais bon allez ok Conquest du coup c'est prévu tu le notes sur ton calendrier et puis après genre c'est vendredi soir et genre le vendredi tu fais ah oui c'est vrai que je joue ce soir avec machin ouais oh bah j'ai ça dans ma mallette je vais jouer ça en fait hop il t'arrive tu joues tu fais salut ça va tu racontes un peu ta life après tu déballes ta partie mais en mode qu'est-ce qu'on fait oh classique on se prend pas la tête ouais ok voilà ça je pense que tout le monde l'a vécu peut-être pas tout le monde mais oui je pense beaucoup on fait la partie et puis après il y en a qui a gagné etc et puis à un moment donné on regarde l'heure on dit on arrête quitte à ce que la partie elle soit pas vraiment terminée mais c'est pas grave t'as eu ta dose de t'as mangé quoi t'as mangé ton wargame t'as vu des gens t'es sorti de chez toi t'as fait mémuse avec tes bonhommes que t'as peints et tu rentres chez toi et en fait ça y est c'est fini en fait et tu vois et là où je veux faire une scission avec le côté malbouffe c'est que comme je disais tout à l'heure en fait la malbouffe c'est plus un truc perso quand t'as pas le temps que t'as pas envie et tu sais que c'est pas sain mais t'as pas envie de faire l'effort et je trouve que tu vois rien que dans la description c'est assez différent de ce qui se passe avec ton petit moment de plaisir où tu partages un truc avec tes potes qui sont pas forcément tes meilleurs amis mais des gens que t'aimes bien et avec qui tu vas tisser des liens en fait autour d'une passion commune qui est même pas un jeu commun forcément parce que tu peux changer d'un moment sur l'autre et puis voilà en fait et tu vois je trouve que c'est là où il y a une différence que je trouve un peu fondamentale et je pense que ça a vraiment sa place de pratiquer juste comme ça en fait et je pense que ça a d'autant plus sa place si t'es en mode multigeux si t'es en mode cul sur un jeu je suis d'accord qu'il y a un moment où tu peux avoir un peu de lassitude et oui il faut quelque chose d'autre le caractère multigeux oui ça clairement dans l'équation ça va pas aider à faire des campagnes dantesques dans 15 jeux différents ça c'est sûr qu'il faut vraiment des ressources ça c'est clair c'est comme dans un couple mais bien sur le côté multigeux je te donne un point clairement en revanche si t'as 5 femmes j'allais faire la même comparaison je me suis dit je vais me taire t'as 5 femmes tu t'en dis jamais tu vas voir l'une l'autre oui c'est un truc récurrent ça clairement mais alors pour moi précédemment t'as décrit exactement la même chose 14h samedi j'ai pas le temps j'ai pas envie d'y penser on va au plus simple pas de chichi hop on sait que ce sera pas mémorable mais enfin tu parles de tes relations en couple ou pas là non ? c'est pour leur faire parallèle mais tu vois il y a des potes qui m'ont dit moi je sais pas mais bien sûr mais il y a des potes qui m'ont dit donc non bah non ça fait 10 ans que je suis en relation c'est le temps il y a une visée c'est pour faire du narratif derrière t'inquiète moi et alors du coup un côté comment dire t'as décrit la même chose pour moi tour à tour pour qualifier la malbouffe et pour qualifier le wargame comme ça sans c'est sans sans planification sans réelle conviction sans y mettre vraiment ouais l'énergie la volonté ouais ouais c'est ça t'as décrit la même chose et euh tu sais je pourrais plus loin c'est vraiment t'as le côté tu sais on parlait tout à l'heure du dans la même foulée un même trajet tu vois les gens peuvent à la fois critiquer tout ce qui va faire les caractéristiques d'une chaîne de fast food bien connue et s'y rendre dans le même trajet il va y aller ça c'est la base c'est la base de tout le monde ça je déteste ce mec là et tu vas aller manger ce qu'il propose exactement ça marche pour les chaînes youtube ça marche pour la musique ça marche pour plein de choses ah pour les chaînes youtube c'est un truc de malade parce que je vais citer aucun nom mais souvent j'ai des mecs ah j'aime pas ce qu'il fait t'as vu sa dernière vidéo bah non parce que moi je vais pas regarder mais oui mais le nombre de gens qui te disent moi je déteste la télé-réalité je déteste touche pas mon poste mais je regarde parce que ça me fait me rendre compte à quel point les gens sont cons ouais mais tu regardes bah bien sûr donc quelques fois c'est clair bah clairement clairement et du coup t'as le côté moi ce qui me gêne c'est pas quand les gens sont à l'aise avec ce truc là et c'est quand les gens en revanche eux-mêmes déplorent cet état de fait et partent un peu sur le premier mode c'est-à-dire critiqués dans la bagnole McDo avant d'y aller de toute façon c'est-à-dire Games Workshop ouais tout ça bon et puis et le samedi matin à 11h hop précommande je pense que Games Workshop sans déconner je pense que c'est bien pire que McDo parce que le nombre de commentaires négatifs en mode c'est dégueulasse c'est abusé etc et le nombre de boîtes vendues le samedi à 11h moi j'hallucine et je pense que franchement on doit pas être loin d'un des trucs les pires au monde franchement je suis sérieux pire au monde parce que la malbouffe tu vois les mecs qui disent ouais le McDo c'est des fois pas terrible mais tu vois ils vont aller au Burger King ouais où ils vont craquer une fois de temps en temps ouais et puis c'est mais sur Games c'est incroyable à quel point les mecs ils j'arrive pas à trouver de mots pas vulgaires mais ils bipent sur Games Workshop pour claquer un budget de conséquent tous les mois chez Games Workshop il y a Guizemot qui est un peu très gentil qui dit qu'il précommande pour nous soutenir ah bah ça c'est gentil ça c'est très beau merci Guizemot mais pour nous soutenir là ça va tu peux et bah utilise directement Tipeee en fait tu vois le prix de ta boîte de précommande tu la mets tous les mois sur Tipeee moi ça me va très bien quel que soit le prix de la boîte que t'achètes chez Games ça rentrera parfait c'est vrai que t'as ce truc là avec Games ça fait partie des boîtes que les gens adorent détester Coca McDo de ouf voilà Games Workshop c'est le triomphe vira de l'amour aigredou tu vois un petit peu je vais avoir l'air bête mais j'assume c'est quoi l'AM Astra Militarum ah d'accord il revendique il revendique l'Astra Militarum Giriot ça fait un moment il faut abonder dans son sens lui dire oui tu as raison Giriot oui tu as raison Giriot mais maintenant tu vois c'est un truc moi je voudrais être clair sur le propos je m'en fous si ils le prennent mal parce qu'à mon avis s'ils le prennent mal c'est 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 moi qui vais essuyer les plâtres et les commentaires donc toi t'en a rien à faire quelque part quelque part je me retiens de faire les lycobites déjà pour faire c'est ta chaîne vas-y vas-y fais-le et puis en citant d'autres chaînes pour faire des tu vois des dramas on va voir s'il y a rien à faire tomber le chapeau d'ici oh bim c'est peut-être dans l'oreille c'est dans l'oreille si tu veux pour moi c'est 100% comparable à la malbouffe ce que j'ai appelé le maljeu donc je rappelle dans mon analogie de départ à la con le maljeu c'est avoir à meurtre parce que la malbouffe est à la nourriture le jeu compétitif ça correspondrait à un concours ou une compétition gastronomique le jeu narratif c'est célébrer la cuisine du terroir et le maljeu c'est la malbouffe c'est le jeu en barquette à réchauffe au micro-ondes ou voilà j'aime bien le côté micro-ondes en fait le jeu tacos XXL 5 viandes bon bref et bon je maintiens pour moi c'est ça et moi dans l'analogie je suis le Jean-Pierre Coff du jour tu vois c'est de la merde c'est de la merde ah ouais il faut que tu critiques plus ce plus virulent oui voilà et bon pour moi je suis quand même capable de concevoir aussi que il n'y a pas de problème à vivre toute sa vie en mangeant de la malbouffe c'est un truc personnel en dernière analyse et on peut avoir une vie complètement épanouie et bien plus que celle du voisin en ayant tourné toute sa vie à base de que du fast-food que vraiment des trucs ignobles quoi en fait du matin au soir crever à 50 ans d'un cancer du cul mais avoir eu une vie qui c'est vraiment qui valait la peine d'être vécu quoi un vrai truc alors que le voisin go soja à côté il est frustré par rapport à d'autres choses ouais non c'est clair je suis d'accord il n'y a pas de soucis tu vois mais si les gens se disent au bout d'un moment bon c'est le bordel je passe plus les portes de face ça va plus quoi j'en ai marre franchement bref ce genre de choses tu peux aller plus loin et bon je voulais juste dire c'est peut-être l'étincelle c'est peut-être le moment de se réveiller il y a un autre mode de jeu qui existe le jeu narratif le jeu compétitif aussi par ailleurs essayez réveillez-vous il est temps de vous réveiller réveillez-vous pas mal pas mal t'as un côté comme ça c'est voilà après moi je voudrais rebondir positivement sur ce que tu dis je sais pas combien j'ai pu te faire de parties de 40k dans ma vie ça doit être assez conséquent et en fait celle que je me remémore le plus en étant tu vois l'idéal c'était quand c'était avec un pote on a fait 5 parties c'était une mini campagne on a joué tout le week-end on avait une histoire et l'histoire était pas très poussée mais en tout cas il y avait un suivi dans les parties tu vois on a vraiment partagé un truc très puissant tous les deux et c'était les meilleures parties de ta vie et je sais pas si c'était les meilleures mais c'est ça dont je me rappelle comme étant un idéal et ouais dans les faits tu vois peut-être que la quatrième partie elle était pourave elle était pas de sens parce que tu vois je veux dire on s'est pas amusé à forcément la jouer je crois même à y réfléchir maintenant à l'intellectualisé qu'il y a une des parties où c'était no match parce qu'on avait voulu utiliser tous les suppléments donc il y avait guerre urbaine il y avait patrouille il y avait assaut planétaire à l'époque guerre urbaine c'était bien mais je crois qu'assaut planétaire c'était un peu pourave parce que des fois l'émission où ta liste n'est pas adaptée etc peut-être qu'on a pas assez préparé le truc à Comberman c'était super c'était un super supplément et au final tu vois malgré ça malgré le fait qu'une des parties je crois était vraiment pas top je me rappelle presque plus c'est juste là à y réfléchir mais je me rappelle de ça comme le summum et parce que pour moi il y avait après ça englobait plus que juste la partie en elle-même en fait tu vois et au final est-ce que c'est pas ça aussi tu vois est-ce que ton expérience est-ce que c'est parce que aussi tu l'as pas fait en rapport de bataille tu vois la dernière partie que t'as fait avec les Eldar Noir est-ce que c'est pas aussi parce que tu l'as filmé parce que t'as travaillé dessus tu vois parce que à la postérité tu vois au final ah oui non alors ce qu'il y a autour c'est pas narcissique mais c'est plus que du coup tu l'as partagé en plus avec des gens et que et que ça prend une ampleur un peu plus grande parce que nous ce qu'on avait fait c'est qu'on l'avait partagé moi à l'époque j'avais mon site web le Malstrom et du coup on retranscrivait en direct les ce qui se passait on faisait des photos rapport de bataille et tout à une époque où Youtube n'existait pas c'est dire et oui et je crois que ça fait partie du plaisir qu'il y avait ce qu'il y a autour d'une partie l'affect clairement oui c'est peut-être même souvent le principal ça on va être d'accord les gens avec qui t'es le contexte le machin y'a pas de problème ça c'est sûr après en revanche là en l'occurrence bon l'exemple c'est vrai que filmer pour moi c'est juste pur c'est chiant en fait de filmer c'est ce que j'allais dire j'allais dire non moi c'est un tue l'amour une partie dont tu te rappelles c'est une partie que tu filmes pas donc tu peux faire autre chose non je sais pas en même temps je l'avais pas filmé je l'avais fait en mode bon après parce qu'il y a le travail de montage et on sait tous les trois ce que c'est compliqué moins chiant de faire du montage vidéo mais tu vois tu t'en rappelles aussi parce que t'as des photos en fait oui oui parce que t'as quelque chose t'as quelque chose t'en rappelles oui oui de figer dans le temps ouais à un moment donné tu peux retourner là dessus puis tu fais ah oui c'est vrai que c'était bon ça ouais ouais et sans ça je regarde jamais mes vidéos pour le coup alors hormis dans un esprit critique pour voir l'évolution si c'est mieux maintenant ou que c'était mieux avant mais sinon je regarde jamais non c'était mieux avant c'était là je vais la remater ouais ouais non mais c'est pas ouais mais mais tu vois je suis convaincu que ce dont tu parlais tout à l'heure genre tu te rappelles c'est parti comme un idéal etc et c'est parti que t'as vécu et ben je suis convaincu que c'est dans cet état d'esprit que une large majorité des 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 passionnés ont passé la porte d'un games workshop pour la première fois enfin c'est ce qui les a attirés fait rêver et c'est peut-être ce qu'ils ont toujours eu en tête si tu veux à la base quand tu te lances c'est le côté c'est ce truc là qui t'appelle en fait fondamentalement tu vois les monstres dans la vitrine les grosses machines ah moi c'est comme ça que je suis rentré c'est parce qu'il y avait une vitrine de games workshop à tour j'en serais pas là maintenant face à face attends le le truc là le vautour ailé là géant magicien avec le bâton magique on a le droit de le confronter en face avec avec les machines ou les créatures que je vois de l'autre côté là l'avatar de Kane il peut se battre contre le gardien des secrets après tu vois je pense à un bon argument avocat du diable c'est que est-ce que tu peux apprécier ta méga partie scénarisée si t'as pas le bagage technique à savoir avoir fait plein de petites parties un peu sur le pouce pour que les règles te prennent pas trop la tête et que tu puisses apprécier ce qui se passe oh ça oui mais c'est pas grand chose faut une première partie minimum sous la ceinture pour commencer à triturer le jeu mais il faut une première partie ouais mais tu peux pas apprécier ouais parce que le temps de maîtriser ne serait-ce que ton codex pour savoir pour pas avoir trop à réfléchir à qui fait quoi et comment parce que carrément je trouve que c'est un jeu qui est très exigeant tu vois il y a des jeux tu peux vraiment prendre du plaisir tout de suite je pense à un jeu comme Gazland par exemple moi je prends Gazland parce que voilà mais Gazland c'est on t'apprend les règles ok tu sais jouer et tu vas pouvoir te projeter et dire ah vas-y mon mec il fait le flandil il passe sur ce deux roues etc et tu te racontes une histoire parce que t'es pas en train de réfléchir à comment ça se joue tu sais que ta voiture elle fait telle chose 40k avant de pouvoir se faire plaisir à imaginer des choses t'es tout le temps en train de dire attends qu'est-ce que c'est ouais je touche à combien qu'est-ce que c'est attends c'est quoi ton truc et je trouve que ça casse vachement l'immersion ouais c'est vrai ouais ça moi je suis partisan des règles simples et de ce point de vue là je trouve que la V10 quand même de ce point de vue là est vachement mieux qu'avant alors je pense que la V10 ça simplifiait les choses c'est assez fluide pour ça je trouve je suis tout de même d'accord qu'il y a un minimum purement technique quand même à voir sous la ceinture oui oui bien sûr et ça c'est comme n'importe quelle chose je pense que t'apprécies pas une chose tant que tu sais pas au moins comment un peu ça fonctionne il faut que tu aies au moins deux trois bases quoi voilà parce que tu vois si tu fais entre guillemets miroiter tu sais que c'est la bonne façon de jouer qu'on y prendra vraiment plaisir etc mais que le mec il a pas les quelques parties micro-ondes tu vois c'est comme si t'allais en fait j'ai un super bon exemple tu vois c'est imaginons tu vas chez un caviste le mec il te fait tiens vas-y ça c'est ma meilleure bouteille le mec s'il connait rien au vin il va faire ok ok et c'est tout ouais alors oui et non parce que le truc avec l'onologie c'est alors le sexe ça passe mais le vin ça passe pas non parce que c'est 90% de RP enfin c'est compliqué franchement le vin l'onologie pour toi c'est du RP franchement à dire quand tu vois les mecs à la télé des fois tu vois les mecs qui sont là ouais j'avais une vidéo il y a pas longtemps c'était marrant et tu dis oui il est le mec c'est un acteur mais non mais c'est bon c'est une dimension vraiment à part ça se sait que c'est un plaisir d'initier en fait t'as quelques plaisirs d'adulte dans la vie tu vois le chocolat noir le café le vin grosso modo comme un cigare moi j'ai jamais fumé de cigare tu me donnes un méga cigare ou un cigare pas top ou tu me donnes une gauloise ou je sais même pas si ça existe encore tu vois une gita de maïs sans filtre ou je sais pas quelle meilleure cigare pour moi enfin j'imagine que les deux je vais faire oui quoi qu'il arrive tu vas trouver ça hardcore bah ouais c'est ça tu me fais boire du vin je vais trouver ça dégueulasse quoi qu'il arrive tu peux me faire boire le meilleur vin du monde ça va pas marcher avec moi bah ouais et oui c'est ça mais t'as quand même ces plaisirs tu sais qui sont un peu des plaisirs pas innés mais acquis c'est toute une démarche mentale un univers dans lequel tu rentres toi le vin c'est particulier c'est l'eau de la terre de chaque région en fait quelque part c'est le nectar de la terre de chaque région c'est quelque chose de très spécial 40k c'est quand même beaucoup plus l'eau tiers c'est débile mentale compatible c'est mon gros monstre tape ton gros monstre je sais pas oh là non je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que pour jouer à un jeu comme 40k je pense que déjà il faut avoir on va dire une sorte de niveau intellectuel alors là je vais nous brosser dans le sens du pôle mais je pense que pour être un joueur de 40k faut pas être le dernier des abrutis parce que déjà ça veut dire bah mec déjà ça veut dire que t'acceptes des règles de jeu tu te plies à un système où il faut que tu mesures des choses où il faut que tu saches quel score faire sur les dés alors que boire un canon au bistrot faut juste avoir lire quoi bah non bah non bah non après après jouer c'est pas possible je demande à votre vie publique non non jouer à un certain niveau demande de l'esprit un rapport stratégique etc par contre n'importe quelle personne qui a deux yeux et au moins une main pour jeter des dés franchement je suis pas d'accord 40k quoi oh si alors on va faire un vote alors peut-être que le mec le mec qui est très bas de plafond va devoir jouer 15 parties avant de comprendre le fondement du truc tu vois mais dans tous les cas il va y arriver mais ça va pas l'intéresser après je dis pas qu'il va super bien jouer ah ah oui l'intérêt ça c'est encore autre chose peut-être que j'ai rencontré bon nombre de gens qui étaient complètement débiles et qui jouent à 40k j'en ai rencontré pas mal d'ailleurs ouais mais je pense qu'ils étaient d'un niveau supérieur au mec complètement débile qui se pochitronne au bistrot du coin tu vois c'est du débile d'élite c'est le t'as les 3 tiers idiot du village là tu tapes sur le podium c'est ça je sais pas comment tourner mon sondage j'ai envie de faire on va faire n'importe qui un peu tout le monde ah ça va être un sondage pourri mais tu vois regarde j'ai un bon exemple pour une fois je me suis adonné un petit peu parce que le vin t'es pas un bon exemple quand même ça c'est de la mauvaise foi je sais pas qui c'est qui a dit c'est Elvatnay qui a dit que t'es un peu de mauvaise foi sur le vin et je trouve que sur le vin ouais sur le vin parce que c'est vrai que le vin tu vois si t'as pas passé suffisamment de temps à boire pour apprécier t'apprécieras jamais l'excellence d'un vin je veux bien qu'on prenne l'analogie du vin pour la dimension du lore de Warhammer 40 000 ouais pas pour les règles pour le lore c'est à dire effectivement ça passe mieux quand tu connais un peu le lore les histoires tu vois la résonance et la portée qu'ont chaque action chaque bataille tu comprends mieux tu te dis putain quand même quand mon avatar de Kane il tombe au combat bordel de merde mais il a fallu sacrifier le jeune roi un jeune exergue quand même ah oui d'accord c'est pas rien bordel quoi excuse moi juste un instant donc du coup je suis limité en caractère je peux mettre qu'une vingtaine de caractères donc du coup c'est pour jouer à 44 j'ai mis n'importe qui ça veut dire bon pas besoin de voilà un peu tout le monde c'est le truc un peu middle ou alors un mec quand même qui cogite voilà hop vous votez comme vous l'entendez trois minutes pour voter excuse moi tu vois rien pour revenir juste au côté il te faut des parties vanilles pour te roder sur des mécaniques de jeu et après pouvoir le triturer un peu l'adapter le rendre complètement fou et épique avec des modifications narratives à toi ça c'est vrai je suis d'accord la logique clairement elle existe après sur la quantité là je suis en désaccord elle est pas forcément monumentale avant de pouvoir te roder sur un truc il peut arriver quelque part entre une et trois parties suffisent oui non mais là je suis d'accord en fait de toute façon comme c'est les premières elles vont avoir cette saveur un peu magique aussi tu sais les trois premières parties de 44 que tu fais de ta vie elles sont narratives quelque part quoi qu'il arrive c'est forcé elles le sont par essence même quand tu joues les scénarios les plus basiques du livre de base t'es dans le truc de l'action là je pense que tout le monde là dans le chat est en train de se rappeler ces trois premières parties de 44 et ouais il y a un truc comme ça mais là j'ai un bon exemple il n'y a pas longtemps j'ai testé NetEpic Palladium on a fait un petit c'est trop cool ah ouais tu connais bien ce jeu est trop cool ah bah tu vois c'est marrant merci pour le seuil on a fait une petite démo on a fait un rapport de bataille à ce sujet première fois on a fait un rapport un scénario qu'on voulait narratif mais qui reste très très basique en vérité c'est presque un scénario de base tellement ça va pas très loin en fait on va dire dans le côté narratif parce qu'on a besoin de se rôder sur les mécaniques du jeu ça c'est clair mais une fois que cette première partie est passée franchement je le sens déjà alors que c'est un jeu que je connais pas j'ai fait une seule partie mais je le sens déjà de modifier la prochaine partie je me vois bien dedans les mécaniques sont un peu rentrées tu me diras peut-être que c'est un peu plus plus abordable que 40k c'est plus épuré c'est plus fluide puis à côté réaction vraiment où c'est chaque action c'est chaque joueur les uns après les autres c'est plus facile je pense à comprendre au premier abord je pense que c'est plus simple les mécaniques sont plus modernes en plus il y a sûrement un peu de ça clairement qu'ils jouent quand même pour l'assimilation facile ça c'est vrai mais là tu vois une partie je suis chaud pour la prochaine pour faire des scénarios narratifs bon allez 40k on va dire mettons 3 3 fois plus compliqué peut-être oui oui c'est possible c'est vrai c'est énorme déjà 3 fois alors juste pour répondre c'est quoi la différence entre n'importe qui et un peu tout le monde c'est vrai que c'est pas j'ai lancé mais en fait n'importe qui c'est vraiment c'est à dire que l'idiot du village ça va être ok alors que en fait tu as toujours la moyenne des gens en fait la moyenne des gens qui sont là puis après t'as des gens qui sont un peu en dessous et puis les gens qui sont au dessus tu vois c'est pour une sorte de répartition comme ça semaine prochaine le sujet de Félix mais non on va y venir on va y venir ne vous inquiétez pas de quoi ah oui mon sujet du soir putain j'ai pas fini de l'écrire les gars mais c'est moi encore un peu de temps je profite alors de cette interruption que j'ai moi-même provoquée pour dire merci à Croude Croude de cet abonné et pour lire le message de Trollshowlu qui me disait que c'était la minute et j'ai bien aimé il dit que c'est la minute tipi la minute pipi la pause pipi la pause tipi c'est une bonne idée ça la pause pipi la pause tipi c'est le moment de la pause tipi donc n'hésitez pas à faire votre don ça me rappelle José Simpson n'oubliez pas la quête de chaque dimanche donc le moment Trollshowlu qui me disait du coup si t'en remets un autre je te lise deux messages merci merci énormément donc Trollshowlu qui me disait salade tomate oignon et gingembre coriandre pour assaisonner vos 5 viandes il m'en reste un peu je vous le mets quand même le parallèle beau ça mérite un tip pour le drama du hobby un camp à Iggy se morder pour parler de tout ça avec des spécialistes culinaires et faire des statistiques petite merguez compétitive versus andouillette sauce roquefort et kebab du coin de la rue pour répondre le Iggy se morder j'essaye dès que j'ai une salle et que je peux avoir une salle alors si vous êtes dans le coin il faudra voter pour une liste en particulier et il y a des bonnes chances que ça influe vraiment le Iggy se morder et on va relire le message de allez-y je vais revoir le message le nouveau il faut qu'il s'affiche est-ce que t'as fini un petit peu Vincent puis je profiter de cette parenthèse tipi pour faire une parenthèse pipi parce que moi c'est mon défaut je descends des litrons de holly et il faut que je faut que j'évacue je reviens tout de suite alors Trocheleux dit pour un Iggy je coupe mon micro vas-y il y a pas de souci il dit pour un Iggy se morder et rejouer à Planetfall mais aussi acheter une cuisine et des chaussures pour tes filles tu suives vraiment en trois ça fait plaisir les mecs qui suivent autant de choses est-ce que t'as terminé plus ou moins sur ce sujet là du coup avec les quelques rebonds que j'ai que j'ai fait oh oui 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 après je peux développer c'est du tunnelier moi tunnelier vraiment je peux causer plus on va voir le reste du sondage parce que le sondage est arrivé au bout on attend que Félix revienne pour voir le sondage qu'est-ce qu'on fait je pense qu'on voit le sondage et puis après on lance Félix sur le sujet pour pas perdre de temps on a quand même 45% d'un mec qui cogite merci les gars je me sens moins seul c'était quoi le sondage en fait j'ai pas vu c'était pour jouer à 40k est-ce que c'est genre n'importe qui ça veut dire vraiment il y a besoin d'aucune compétence n'importe qui n'importe quel débile pour être vulgaire ou quoi que ce soit peut y jouer ou alors un peu tout le monde c'est-à-dire il n'y a pas de pré-recus c'est un petit peu standard après bien sûr il ne faut pas être l'idiot du village par contraire et après il faut plutôt être un mec qui cogite et plutôt un mec qui cogite c'est quand même 45% oui et en termes de vote c'est deux fois plus de vote que sur un peu tout le monde donc non moi je pense que moi en fait je me suis toujours fait de la réflexion c'est une réflexion que c'est fait avec les potes c'est que dans enfin si tu veux pour apprécier le foot tout le monde peut facilement apprécier le football alors que pour apprécier un wargame il faut quand même être un peu plus un intello un intello c'est peut-être pas le bon mot je sais pas ou un binocular pour pas que ce soit trop positif en fait ouais cérébral franchement le mot parfait c'est cérébral c'est celui que tu cherches il est ni offensant ni condescendant parce que c'est ça en fait je voulais tu sais tu fais les deux extrêmes pour pas pour essayer de faire le middle mais en effet c'est cérébral plus cérébral que voilà ce qui est pas meilleur ou moins bien mais je pense qu'on aimer un petit peu cogiter oui donc oui un cérébral ça je dis pas tout à fait le contraire après oui 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 je pense Fénix et moi Félix et moi c'est plus sur la dimension en disant faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle l'intelligence pour maîtriser sur le bout des doigts encore plus de règles comme ça faut en avoir effectivement au delà de ça même sans maîtriser en fait moi j'ai toujours dit que dans le wargame des gens qui pratiquaient c'était quand même des gens qui avaient 2-3 trucs dans le ciboulot après il y a des caractères il y a des cons d'accord mais il y avait quand même un minimum de juge après tu pouvais être complètement en désaccord avec les idées de la personne avec sa façon de faire mais il y avait quand même un petit minimum hormis quelques extrêmes enfin il y a toujours de toute façon un point noir tu vois mais alors oui et non quand même parce que moi au plus je joue au plus je me rends compte que vraiment je suis teubé et que vraiment je me prends je me fais martyriser à chaque partie mais regarde mec tu crées une chaîne YouTube tu fais du contenu t'es pas le dernier désabotier rien que pour utiliser ton micro rien que pour se connecter à ce live là il y a des contre-exemples non non là quelque part alors dans le wargame ces trucs là moi j'y baigne depuis que je suis gamin par rapport au son et à la lumière la musique et des trucs comme ça mais par contre aujourd'hui un mec qui veut créer du contenu il va sur Google il n'y a même pas besoin d'être intelligent tu vas sur Google tu tapes comment faire ci comment faire ça et tu as tout et j'en mange régulièrement des tutos des trucs comme ça aujourd'hui n'importe quelle personne qui a deux mains et qui a envie qui a la volonté c'est ça en fait la différence il faut faire des trucs c'est qu'il faut en avoir un minimum dans la tête pour avoir de la volonté moi je mets ça en parallèle avec des gens qui resteraient dans le canap à regarder du foot je parle même pas de faire du football je parle de regarder du foot à la télé et dire quel match nul c'est arbitre mais il est joué comme une merde ça ça va être mon sujet alors que le mec il est sur le canap ouais après oui il faudrait bien définir aussi les limites du périmètre de ce qu'on appelle l'intelligence non mais l'intelligence c'est pas quantifiable ni définissable non non c'est très quantifiable et très définissable très quantifiable et très définissable pour moi c'est mon point de vue c'est éminemment définissable et quantifiable mais l'intelligence personne ne comprend ce terme enfin en tout cas personne ne comprend ce terme comme je le comprends alors vas-y vas-y alors t'as attends je vais te donner deux minutes j'ai un chronomètre t'as deux minutes sur l'intelligence vas-y on s'en branle ah non mais ça m'intéresse moi enfin après si t'as pas envie d'en parler mais c'est que moi ça m'intéresse c'est pas pour déconner c'est que ça m'intéresse moi je suis un peu comme tu disais tout à l'heure l'ADN cérébral geekos tu vois je m'intéresse trop à des choses qui ne sont pas intéressantes pour la plupart des gens donc je parle tu sais j'aime bien les mots bien définis du coup et les périmètres clairement établis à part quand les choses relèvent d'une autre nature et que ça n'a pas lieu dans le domaine d'application mais enfin pour l'intelligence pour moi c'est de la pure capacité cognitive la pure capacité à résoudre des problèmes d'ordre cognitif c'est à dire que c'est ni la culture et encore moins des trucs d'ordre moral genre tu sais la sympathie pour moi il y a une différence énorme entre cultivé et intelligent ah oui oui clairement on est d'accord là on est d'accord ça c'est ce que tout joueur de Donjons et Dragons sait parce qu'en fait c'est la fiche de personnages et l'intelligence et sagesse et il sait que c'est pas la même chose l'intelligence c'est le magicien et la sagesse c'est le prêtre une minute et du coup c'est ta pure capacité à bencher du raisonnement à froid tu vois comme ça donc c'est ce que tu fais ça résoudre un problème voilà quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais et bien c'est ce qu'on va appeler l'intelligence c'est pas ce que tu fais quand tu sais c'est ce que tu fais quand tu ne sais pas c'est intéressant ça me plaît bien Tim mon pote est quelqu'un de très intelligent c'est à dire il a une faculté comme ça tu vois purement cérébrale c'est genre c'est vraiment c'est le bicep veineux de son cerveau tu vois qui est puissant il va résoudre un problème d'ordre cognitif tu vois quand il ne sait pas il va je vais demander à l'intelligence artificielle de savoir ce que c'est l'intelligence pendant ce temps là je te demande à chat GPT peux-tu dire ce qu'est l'intelligence il est devenu débile il y a 2-3 mois en plus chat GPT je ne suis pas sûr de ce qu'il va te répondre bon on teste je trouve ça marrant de demander à l'intelligence artificielle ce que c'est l'intelligence l'intelligence peut être définie de multiples manières car elle englobe divers aspects de la cognition humaine et des capacités mentales généralement fin de la minute généralement l'intelligence serait faire la capacité de comprendre d'apprendre de résoudre des problèmes d'adapter à de nouvelles situations de penser de manière abstraite de planifier de raisonner d'appliquer des connaissances pour manipuler son environnement elle inclut différentes compétences cognitives telles que la mémoire la perception la prise de décision et le langage on est exactement sur ce que tu dis et moi je trouve que c'est une bonne définition l'intelligence n'est pas une entité monolithique mais souvent conceptualisée comme incluant plusieurs types ou aspects tels que l'intelligence logico-mathématique l'intelligence verbale-linguistique l'intelligence spatiale l'intelligence corporelle-kinesthésique l'intelligence musicale l'intelligence interpersonnelle la capacité de comprendre les autres donc l'empathie je pense et l'intelligence intrapersonnelle la capacité de se comprendre soi-même donc l'introspection ça c'est pour montrer que je suis intelligent je connais des mots ben non parce que c'est pas de l'intelligence c'est de la connaissance selon la théorie de l'intelligence typiquement le mec qui est bon en maths et intelligent pardon mais t'en as parlé juste avant l'intelligence mathématique ce qui comme dit J.L. Vatten je crois ne l'empêche pas d'être un abruti en communication ou en raison sociale complètement selon la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner en psychologie l'intelligence est souvent mesurée par les tests de QI qui tentent d'évaluer certaines de ses compétences cognitives cependant l'efficacité de ses tests et de ce qu'il mesure exactement font l'objet de débats je suis assez d'accord avec ça car l'intelligence c'est un concept complexe et multidimensionnel parce que moi j'ai souvent l'impression que tu vois quelqu'un qui est très qui a beaucoup de connaissances on va dire il est intelligent et en fait moi je dis je suis d'accord avec Vincent ouais cultiver cultiver c'est le mot que je chercherais parce que moi je suis pas assez cultivé et en fait il faut faire la différence parce que le mec ok il connait les dates etc mais après tu le mets devant un problème une astuce comment il se débrouille pour faire tenir sa vis au mur et puis il va utiliser un marteau tu vois et tu dis ok mais le marteau est à inventer en telle année ouais mais mec c'est une vis ça marchera pas tu vois oui voilà du coup l'école est une hérésie puisqu'on te bourre la tête avec des trucs à savoir alors là je pense qu'il y a des gens qui ont il y a des sujets il y a des sujets à débattre pour des heures et des heures mais alors juste je peux pas m'empêcher de le dire mais je trouve aussi que clairement mettre 30 gamins dans la même classe et leur bourrer le crâne avec les mêmes trucs et dire ok toi t'as une note tu vaux 15 toi tu vaux 8 toi tu vaux 6 c'est c'est ce n'est pas humain enfin dans le sens humain ouais mais d'un côté maintenant on a tendance à remplacer les notes par des couleurs je trouve pas ça plus intelligent non mais alors ça c'est juste du social pour faire gentil pour pas mettre les mecs dans un bateau alors on va donner des couleurs je sais pas je pense pas qu'il y ait de bonnes je pense pas qu'il y ait de bonnes formules de toute façon au bout d'un moment il faut bien aller à l'école pour apprendre des choses malheureusement on est beaucoup dans une cale mais je critique après c'est un sujet je dis surtout pas qu'il faut pas aller à l'école mais voilà l'intelligence c'est être gentil je suis pas sûr je pense qu'il y a des gens qui sont très intelligents et ils sont d'autant plus dangereux quand ils sont méchants clairement clairement mais pire justement c'est les gens intelligents méchants l'histoire nous en apprend beaucoup de choses nous en apprend beaucoup sur les gens très intelligents et qui ont fait beaucoup de mal oui oui mais il troll lors de PCC parce que faut le lire avec l'accent parce qu'il avait une tête de Katachan avec les yeux qui lui qui disent merde à l'autre l'intelligence c'est gentil c'est ce qu'il voulait dire c'est comme nous on est pas assez intelligent on l'a pris au premier degré faut que je suis gentil mais bête ça marche je sais pas Alexandre c'est dit pareil ok j'aime bien j'aime bien c'est beaucoup facile de gérer des andouilles ouais ça c'est clair mais après t'as peut-être moins besoin de gérer les gens intelligents techniquement bon on est parti loin on aurait pas dû enfin si on se fait plaisir mais ok donc c'est ton moment Félix t'as eu le temps de t'as ton anti-sèche ouais ouais clairement non non pour le coup c'est un peu pareil j'ai un peu fait comme Vincent aujourd'hui je me suis dit bon on va aborder tel sujet qu'est-ce que je pourrais mettre en avant alors je vais pas sortir des termes parce que je l'ai noté celui-là quand même parce qu'il va falloir que j'aille regarder ce que ça veut dire après je vais pas dire protéiforme mais j'ai appris un mot ce soir protéiforme ouais c'est Vincent qui a dit ça un peu plus tôt je l'ai noté carrément en me disant sois un peu moins con Félix et tu vas aller te renseigner après sur ce qu'est protéiforme ça veut dire que ça adopte de multiples formes tu peux pas définir c'est quand on prend la géographie c'est quand on prend des shakers de protéines c'est ça ouais patatoïdéal je vais carrément inventer un terme ah tiens je lui dis pas patatoïdé je vais carrément inventer un terme qui me chagrine un peu mais je pense que ça rejoint en fait un petit peu ce que disait Vincent moi je l'ai plus je vais plus le comparer au sport qu'à la cuisine mais je vais inventer ce terme de de wannabisme wannabisme est-ce que c'est un rapport avec les space girls ? non du coup non I wannabes my lovers I wannabes my gamer dans un franglais dégueulasse que de base je déteste mais j'ai pas réussi à trouver d'expression française pour définir ce que je vais dire là c'est ce côté wannabisme dans le sens le jeu que je trouve moi pour moi lié à la malbouffe du mal jeu c'est plus ce jeu où je vais aller chez Games rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu pour faire une partie de Wargame avec lui avec qui je ne me suis même pas concilié avant pour la liste l'armée je vais aller prendre la liste la plus fumée comme un cochon sur internet je vais y aller je vais aller à Games je vais lui rouler dessus et je vais prendre plaisir à ça et je vais être content donc ce que j'appelle le wannabisme du compétitif parce qu'en fait c'est des gens qui ne vont pas nécessairement aller faire de la compète qui ne vont pas non plus aller faire du narratif qui vont clairement être le cul entre deux chaises mais qui du coup au lieu de faire une partie simple en disant viens on met des pitous sur la table et on voit ce que ça donne il va de suite se mettre dans une optique de je vais jouer le truc le plus fort parce que c'est comme ça qu'il faut jouer et je pense que ça clairement c'est quelque chose qui fait du mal au jeu alors je ne vais pas donner un avis on ne va pas vraiment faire le comparatif narratif compétitif parce qu'après on va dire que je n'ai pas ma place ici mais je le ressens ça parce qu'en fait ce qui me perturbe je fréquente beaucoup de personnes qui font du compétitif en équipe en solo et qui font du très 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 compétitif qui sont dans les ligues etc et en fait ces gens là ne sont même pas dans ce truc là du YouTube la liste forte du moment il faut que je la teste non ils vont lire leur codex et ils vont essayer de trouver des trucs de trouver des nouvelles choses un truc que personne n'a vu et ils vont essayer d'élaborer quelque chose pour trouver quelque chose on va dire oui voilà d'intelligent à sortir en tournoi pour éventuellement créer la surprise et pas juste jouer le truc fort du moment c'est parce qu'ils ont envie de surprendre ou c'est parce qu'ils se disent qu'il y a du potentiel parce que je pense que c'est des gens qui ont envie d'aller au bout du truc moi je les vois souvent ils me disent ouais mais ça les gens n'ont pas vu tiens je vais tester ça la prochaine fois parce que ça je suis sûr que les gens n'ont pas vu et ça c'est des gens quand ils me disent ça c'est des gens qui pratiquent le compétitif ils font 10 parties par mois enfin les mecs ils tryhardent de ouf et à l'inverse tu vas voir beaucoup de gens sur les réseaux etc qui vont dire ouais mais ça ça se joue comme ci ça se joue comme ça alors que c'est des gens qui vont faire une partie par mois dans leur games workshop local et qui vont juste égorger des chèvres et c'est là où je trouve qu'il y a un côté malsain parce que c'est là où on rentre dans la malbouffe justement je trouve c'est vite consommé j'ai joué le truc du moment j'ai roulé sur le mec en face je n'ai pris je pense clairement aucun plaisir à le faire ou alors il faut m'expliquer où on prend du plaisir là dedans et c'est là où ça rejoint un petit peu ce que disait Vincent par rapport au truc du plaisir est-ce qu'à un moment quand tu joues à Warhammer en faisant telle ou telle pratique est-ce que tu kiffes ? et ça ça revient beaucoup parce que j'ai beaucoup de potes à moi qui font du compét et qui en team sont obligés de jouer telle ou telle armée pour aider la team et tout et t'en as plein qui me disent ouais je joue ça mais franchement ça me fait chier j'ai un peu un pote très récemment qui est très 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 bon dans le compétitif qui m'a dit ouais là je joue custo pour dépanner les copains parce que le custo revient mais franchement c'est chiant et j'ai un peu du mal avec ça parce que je me dis oui certes là ils sont dans l'ultra compète donc effectivement il y a un aspect pas que plaisir il faut aussi rentrer dans le truc du compétitif il y a quand même un enjeu donc on n'est pas sur un truc 100% plaisir il faut aussi des fois s'imposer des conditions mais je trouve que mine de rien à ce niveau là ça ne me dérange pas mais par contre quand tu es un mec qui joue clairement le dimanche ou le samedi à Games Workshop de temps en temps je trouve que c'est un peu réducteur en fait le jeu ne propose pas que ça nombre de personnes qui m'ont dit ah non mais cette unité là on ne peut pas la jouer mais bien sûr que si tu peux la jouer en fait qui t'a dit que tu ne pouvais pas la jouer et moi j'ai vachement mal avec cette assiette là quand tu étais en Magana tu disais le mec mais pourquoi ça se vend ça se vend parce que c'est trop fort mais tu joues bon pas plus que ça mais c'est trop fort ok et ça t'aimes bien ouais mais c'est nul ouais mais tu l'aimes bien mais tu ne vas pas jouer en fait en fait il y a plein de gens qui sont là genre je ne vais pas acheter ça parce que ce n'est pas compétitif alors que de toute façon ils ne vont pas jouer et qu'ils vont acheter ça parce que c'est fort mais en fait ils ne vont pas jouer non plus c'est exactement ça c'est exactement ça quoi qu'il arrive ils ne vont pas jouer plus que ça mais comme il y a ce spectre là et c'est ce que disait Vincent disait c'est aussi l'ère du temps et je pense que l'ère du temps il est aussi pour beaucoup c'est à dire que maintenant avant quand on faisait sa liste on prenait son bouquin on prenait une feuille de papier on faisait des listes maintenant tu veux faire une liste tu vas sur les réseaux tu vas regarder un youtubeur tu vas regarder machin tu vas prendre l'exemple de trucs et en fait tu n'as même pas besoin de développer ta propre personnalité à ce niveau là tu copies un truc et le travail il est mâché alors que moi clairement depuis que je suis gamin ce que j'ai toujours préféré faire c'est des listes j'ai toujours adoré faire ça ah qu'est-ce que je peux mettre alors que là si tu fais un copier-coller de ce qui se fait déjà je trouve ça vachement réducteur pour le jeu et je le vois encore plus là ces derniers jours avec l'écriture du codex AdMech qui fait un tollé ou ces gens là qui ont un peu le cul entre deux chaises qui ne pratiquent pas vraiment le compétitif mais aiment un peu ça te disent c'est de la merde alors qu'ils jouent trois fois par an alors que mes potes justement que je suis allé voir il n'y a pas longtemps qui font du compétitif ils m'ont tous dit alors que moi j'étais le premier à dire l'AdMech c'est dur les gars vous en pensez quoi ils m'ont tous dit non 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 l'AdMech il y a des trucs de ouf à faire il y a des trucs de ouf à faire avec le gameplay ne plaît pas à tout le monde c'est peut-être écrit comme ci comme ça mais il y a des trucs à faire alors que ces gens là ce sont des gros compétiteurs donc ils savent un petit peu de quoi ils parlent mais je pense que là il y a je pense qu'en fait il y a un travers qui est le travers de l'information en fait et c'est j'hésite entre notre faute et notre responsabilité mais clairement je suis d'accord le fait est que je compare par rapport à par exemple tu regardes la télé en mode je ne vais pas chercher loin l'information je ne fais qu'appuyer sur un bouton et j'arrive sur TF1 parce que c'est la première chaîne je regarde ce qui se dit aux informations ok et j'arrête et je parle avec mes amis et je fais t'as vu c'est comme ça t'as vu c'est comme ça et et tu te fises juste à ce qu'on t'a donné à manger entre guillemets sur un endroit et trop le chevelu t'es généreux ce soir merci merci il faut que je lise tous tes messages c'est plus un préparateur de commandes d'accord admettons de quoi Félix c'est plus un préparateur de commandes j'ai pas compris j'ai pas compris la vanne très bien faisons comme ça j'ai pas non plus compris la blague c'est peut-être pas une blague enfin je sais pas mais je sais pas du coup ça m'a dit entre ça le Tipeee à lire je sais je suis perdu mais en fait l'idée je savais plus ce que je disais je savais plus ce que je disais si si je suis revenu dessus c'est en fait le problème c'est que il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont pas forcément le temps d'aller chercher par eux-mêmes et qu'est-ce que tu fais c'est un peu comme bah si je peux je peux prendre un exemple qui me concerne plus imaginons je veux un nouvel aspirateur ok ou un appareil photo non mais plutôt c'est encore plus plus vrai qu'est-ce que je vais faire je vais aller regarder tous les youtubeurs et qu'est-ce qu'ils disent tu vois et je vais essayer de chercher chercher un peu si vraiment j'ai des besoins très précis parce que je commence à m'y connaître un petit peu je vais aller chercher des choses techniques qui ne sont pas dites sur les vidéos youtube en général et puis après je vais faire mon choix mais en fait c'est toujours basé sur tu vas chercher et c'est dur en fait de tu vois de partir de rien et de dire ok je vais je vais aller dans un magasin enfin tu vois t'as besoin en fait de ce guidage en fait mais je suis d'accord moi je suis le premier à aller regarder les analyses de codex et tout mais par contre je fais le tri c'est à dire que je regarde ce qui se dit bien évidemment j'écoute et je m'imprègne de ce qui se dit mais par contre je fais le tri c'est à dire que je prends pas tout pour acquis en mode c'est la parole divine c'est comme ça qu'il faut faire après moi en magasin je pense que c'est là où tu le vis plus le nombre de mecs que j'y vais arriver en mode j'ai tout vécu je vais te dire comment sont les choses et qu'après tu dis mec c'est quand ta dernière partie ah c'était il y a deux versions bah ouais c'est bien c'est bien mais les trois quarts des gens c'est ça les trois quarts des gens qui donnent leur avis à tort et à travers sur plein de choses souvent quand tu lui dis mais tu pratiques tu fais ouais ouais je joue je vais à games quoi bah oui ça me rappelle l'époque où je faisais beaucoup de tournois et le mec disait mais non mais au games on fait ça puis moi j'étais là non c'est à aucune valeur ce que tu dis pour moi au contraire c'est même plus pas très positif c'est pas que ça a pas de valeur c'est que du coup l'expérience qui va derrière elle colle pas elle colle pas avec le discours quoi moi aussi demain je peux me dire dans une vidéo bah ça le jouer pas c'est de la merde faut absolument pas le jouer alors qu'en fait j'ai aucune expérience dessus quoi ou très peu faut que tu te vendes un petit peu là faut pas que tu te dis ça si t'as quand même de l'expérience oui je joue depuis des années j'ai beaucoup de potes qui jouent compétent et les trois quarts des gens qui jouent jouent compétent donc je me prends régulièrement des culs et d'ailleurs c'est des parties que je kiffe parce que j'apprends toujours beaucoup de choses et ça je trouve ça super enrichissant donc tu es très compétent pour parler compétitif mais complètement je suis l'intervenant dans 40k avec Bijorn bon Bijorn après moi quand même ouais Bijorn il est pas mauvais quand même il se défend il se défend je pense que Bijorn en compétitif il est parce que c'est vraiment sa cave en fait donc clairement là c'était complètement je sais là on est sur de la blague personne entre nous mais oui oui non de ouf moi j'ai vraiment du mal avec ce truc un peu du cul entre deux chaises c'est à dire que et je trouve que ça ça dénature ça dénature un petit peu le jeu et le hobby parce que je pense à plein de gens et ça a été mon cas d'aller à Games et de rencontrer un mec et de me dire tiens je vais passer un moment avec ce mec là j'ai quand même un pote qui avait vécu cette partie là à Games où donc il trouve un joueur qui vient jouer avec lui à Games qu'il ne connait pas qui vient avec des orques une liste ultra compétitive même pas peinte et le mec a quand même passé toute sa partie avec un écouteur dans les oreilles en mode j'écoute ma musique je fais ma life de mon côté et il lui a roulé dessus allègrement mais mon pote m'a dit putain je suis sorti de là j'avais la haine mais tu m'étonnes quel est l'intérêt d'aller là enfin c'était pas le c'était pas l'endroit et moi j'ai vachement de mal avec ça après je pense que ça peut dégoûter des gens juste avant qu'on laisse Vince intervenir parce qu'en effet il faut son avis de compétiteur à lui je pense qu'en fait il y a quand même une facilité dans notre monde où je pense clairement qu'on est dans un monde où on n'a pas le temps quel que soit je connais presque personne qui a du temps je n'ai pas l'impression de connaître quelqu'un qui a du temps et donc du coup si tu veux jouer un peu compète parce que tu es dans une asso où les mecs tu sais qui jouent un peu compète et qui vont aller regarder les trucs qui tournent et comme disait Gizmo tout à l'heure quand tu joues à un associatif tu n'as pas forcément envie de te faire rouler dessus donc tu as envie de jouer ce que tu veux et tu n'as pas envie forcément d'aller chercher une liste qui tourne sur internet mais tu n'as pas non plus envie de te faire table raser parce que le jeu il n'est pas suffisamment équilibré pour que le système de points suffise à l'équilibre ça c'est un problème je pense majeur de certains jeux qui font que le système de points c'est l'équilibrage sauf que ce n'est complètement pas suffisant et que si tu ne joues pas un peu les trucs contre tu n'as aucune chance de gagner alors que pourtant on est à 2000 contre 2000 ou 1500 contre 1500 et le problème c'est que qu'est-ce que tu vas faire quand tu n'as pas beaucoup de temps tu n'as peut-être même pas le temps de lire ton codex tu vas aller regarder la quintessence tu vas aller chercher l'analyse codex de genre French War Game Studio avec qui ça ? le champion de France d'Elder Noir par exemple où je prends n'importe quelle faction si c'est le mec qui est champion qui est dans l'équipe française et qui joue tôt tu te dis il sait de quoi il parle tu vois parce qu'il a il a après après je pense ça dépend mine de rien de ton état d'esprit est-ce que ton état d'esprit c'est la gagne avant tout parce que je pense que c'est ça qui définit un compétiteur clairement ou est-ce que ton état d'esprit c'est de jeter des dés avec un pote à toi et de rigoler parce que moi clairement comme je suis dans cet esprit là bah en fait je me fais rouler dessus quasiment 80% de mes parties de Warhammer 40 minutes depuis des années et les meilleures parties que j'ai vécues c'est contre des gros compétiteurs potes à moi m'ont expliqué des choses et j'ai appris des choses et là c'est là où moi j'ai pris en enrichissement personnel de ouf alors que je me suis fait rouler dessus donc je pense que l'état d'esprit compte beaucoup si t'es un fan de la gagne effectivement oui quand tu vas dans ton assaut quand tu vas à Games tu vas y aller avec le truc le plus fort possible parce que tu ne veux pas perdre mais ça dépend non je pense pas non plus en fait parce que tu vois tu peux être je sais pas Vincent va dire quel type de personnage t'es si t'es le timide peut-être ou pas mais tu peux être quelqu'un qui a envie de gagner mais qui a envie de le faire justement avec tu vois genre en jouant complètement autre chose avec style c'est pas style mais tu veux que ça vienne de toi en fait t'as cette volonté de gagner pas parce que l'autre il est mauvais pas parce que l'autre il a fait une erreur pas parce que tu joues ce que tu joues c'est fort au contraire t'as vraiment envie que le mec soit meilleur que toi ça c'est le panard que ta liste elle soit pourave ça c'est le panard et que et que voilà et que du coup t'as gagné mais vraiment parce que t'as su tu vois genre t'avais aucune chance de gagner mais tu l'as emporté quand même et c'est ta plus belle victoire ouais c'est quel type de joueur c'est le Johnny alors pour clarifier peut-être ce dont on parle en fait c'est une notion qui vient complètement de Magic le jeu de cartes je sais pas si vous connaissez bon j'étais sûr que vous connaissiez en fait c'était évident je vous ai jamais posé enfin c'était évident on se connait pas mais c'était évident tout le monde enfin tout Wargamer connait par extension et Magic ce jeu de cartes donc il y avait le lead game designer Mark Rosewater je crois que c'est lui qui a concrètement mis ça sur le papier et qui l'a théorisé ainsi il identifiait les profils dits psychographiques alors qu'est-ce qu'un profil psychographique on l'entend jamais en fait c'est une catégorisation des gens en fonction de ce qu'ils aiment et les mécanismes de pourquoi ils aiment ça quelle est la logique qu'on peut déceler dans le personnage qui le fait aimer certaines choses en fait donc c'est pas un profil démographique âge sexe je sais pas quoi adresse ça n'a aucun rapport c'est vraiment psychographique et lui il identifiait trois types c'est à dire que t'as le spike qui va être le joueur qui est là pour le défi intellectuel que représente une partie la confrontation d'intellect typiquement appliqué à avoir un marque 40 000 ça nous donne plutôt celui qui fréquente des tournois et qui joue en tout cas dans une optique optimisée pas forcément des tournois mais optimisée que le meilleur gagne et mais alors attention peu importe après les moyens j'ai envie de dire quelque part ça peut être avec des listes typiquement piquées sur le net liste voir faux ou alors au contraire avec son comment dirais-je un truc il va faire ce qu'il faut pour gagner en fait parce que c'est le but de la démarche qui t'a triché ? non alors tu sais à chaque fois c'est un peu des profils parce qu'après tricher c'est tu vois c'est le mec oublie un truc tu vas pas lui rappeler tu vois est-ce que c'est tricher ? bah en fait ça c'est tu sais à chaque fois les profils psychographiques c'est le versant lumineux mais t'as un genre de site pour chacune des versions c'est-à-dire que lui il est impossible qu'il triche le spike 100% théorique parce que le spike 100% théorique s'il triche avec son adversaire il triche avec lui-même en fait c'est pas possible il est là il préférera toujours une victoire qu'il a méritée à une victoire qu'il a pas méritée enfin c'est clairement donc il préférera même une défaite qu'il a méritée à une victoire qu'il a pas méritée donc ça c'est le spike on va dire c'est le plus directement confrontation intellectuelle optimisation tournement etc après t'as le Johnny alors le Johnny il pourrait ressembler au spike en apparence mais son profil psychographique est le suivant retenez bien parce qu'on va faire un sondage juste après il est là pour exprimer sa personnalité à travers le prisme du jeu il se sert du jeu pour exprimer une facette de sa personnalité consciemment ou inconsciemment il est là pour mener la danse à sa façon il est là pour gagner oui mais à sa façon c'est ce qui l'intéresse et donc notamment il va avoir tendance à avoir un affect pour les trucs les plus pourris au sein d'un jeu donné enfin réputé réputé les plus pourris la liste injouable du moment etc la faction complètement lotière je pense on doit dire dans ces milieux là enfin bon il va dire oui mais moi je vais la faire fonctionner mais moi je vais aller piocher un peu là dedans ma liste on l'a jamais vu ailleurs liste rogue je crois on dit souvent en tournoi peut-être que c'est que dans Amagic j'en sais rien enfin la liste un peu atypique un peu sorti de nulle part on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc oui mais le mec il a une idée derrière la tête et c'est son enfant quoi c'est lui qui l'a fait il l'a créé etc ça c'est plutôt le Johnny puis après t'as le Timmy qui est plus le joueur lui narratif il est là mon dragon contre ton démon majeur putain de merde ça va être trop bien je suis là pour des émotions donc voilà si on l'applique au wargame ça donne un peu ça et je trouve que c'est des catégories pertinentes qui sont nées à la base pour Magic pour le jeu de cartes je crois que je ne sais pas comment on écrit Johnny tout le temps comment on écrit Johnny j-o-h-2-n ah c'est vrai que 2-n j-j ouais ouais et du coup c'est vrai que ce que tu dis Félix ça me fait penser un petit peu à ce profil de Johnny c'est légèrement c'est un peu plus subtil que ça ce que tu dis quand même mais où effectivement il y a cette recherche de la la dimension personnelle dans ce qu'on apporte à un moment donné aussi sur la table et pas simplement le réchauffer qu'on s'est contenté de prendre ailleurs ouais ouais et c'est vrai que ça me fait penser à ça ouais mais il y a un autre aspect aussi quand même dans ce que tu dis c'est là ça se mélange un petit peu tout ça parce que quand je fais juste je récite les trois catégories de profils psychographiques trouvés pour Magic tu sais il y a une autre dimension c'est la dimension aussi qui est beaucoup plus humaine qui est celle à un moment donné des des affects et même des rapports quasiment pathologiques presque au jeu de certains où là en fait on n'est plus dans la recherche du beau jeu ou de la victoire à tout prix pour une confrontation intellectuelle honnête et le défi ça représente on est aussi dans une forme de perversité en fait quelque part qui peut exister et qui peut se manifester chez certains joueurs qu'on peut trouver dans tous les types de jeux d'ailleurs oui oui complètement compétitif tous je pense que c'est la répartition est égale c'est le mec qui comme tu dis franchement la description que tu as faite tout à l'heure du gars avec son airpod c'était ouf qui massacre un enfant c'était ouf mon pote m'a raconté ça j'étais sur le cul je me suis dit mais pourquoi tu as joué pourquoi tu lui as pas dit bon vas-y ciao moi j'aurais pas joué j'aurais même pas fait la guerre ou au bout d'un moment j'aurais dit mec ça te dit on discute ou je t'emmerde que tu mets ton écouteur moi c'est typiquement le truc c'est mort ça m'enlève tout plaisir quel qu'il soit possible dans cet univers là après j'imagine que ce mec là en tire une satisfaction mais moi c'est pas ma cam là je pense on est quasiment dans le registre vraiment de la personnalité où c'est quasiment pathologique c'est à dire c'est comme tu vas dans un club de boxe comme ça pour une première fois pour découvrir ce sport et tu te fais péter la tronche ring partner en fait il y a un chaos c'est pas normal ouais de ouf mais complètement moi je voulais faire une comparaison avec le sport du coup par rapport à ce que je disais en mode le mec qui aime jouer je sais pas au foot et au basket avec ses potes le week-end il a pas nécessairement envie qu'il y ait Mbappé qui débarque sur le terrain et qui vienne les ridiculiser bon même s'il sera très content parce qu'il rencontrera Mbappé sauf s'il joue au basket sauf s'il joue au basket effectivement c'est un peu plus mon cas mais effectivement en tant qu'amateur de quelque chose on a pas nécessairement envie de se retrouver face à une personne qui est professionnelle de la chose mais qui du coup va prendre ça comme un aspect professionnel en mode je vais te traiter comme le mec que je rencontre en Ligue 1 alors que là toi t'es en Ligue 172 je pourrais être sympa avec toi et t'apprendre le jeu non je vais juste te rouler dessus et te dire au revoir moi j'ai vachement de mal avec ça et surtout je n'arrive pas à comprendre où est la satisfaction de ça peut-être gagner facilement quand t'as trop de pression je sais pas pour te rassurer toi même je sais pas parce que moi tous mes potes qui font de la grosse compète ils passent leur partie entière à me dire fais gaffe fais peut-être pas ça parce qu'il y a ça qui va se passer derrière et les mecs ils essayent de me montrer comment pas comment je vais les battre parce que forcément je vais pas les battre mais ils essayent d'enrichir un peu le truc de manière à ce qu'il y ait un peu quelque chose en face et pas juste je déroule je te laisse faire ton truc ah tiens regarde t'as ton truc qui dépasse de 1 micro millimètre tiens je peux te tirer dessus bah non dis le moi avant enfin tu vois explique moi les choses je suis pas aussi aguerri que toi et moi c'est les parties sur lesquelles j'ai le plus kiffé c'était ces parties là et pas les parties où le mec te laisse tout dérouler et te marbre la tronche et il t'explique même pas pourquoi je pense qu'on peut imaginer deux profils un spectre on va dire pour ce type de joueur qui va du versant un peu lumineux le côté bien enfin le moins pire il partait du principe qu'il y avait un contrat social on est là pour jouer optimisé dur souffler n'est pas jouer on se fait pas de cadeau à 40k et donc c'est impitoyable alors qu'en fait il s'est pas assuré que les conditions de ce contrat social étaient remplies il est là bah oui moi j'ai un petit ami j'ai 14 ans c'est trop bien les Warhammer t'es rentré en face pour l'entraîner il est trop fort l'autre il se dit go j'y vais donc au mieux genre il y a comment dire un malentendu sur les attentes de la partie des deux côtés vraiment là je fais la version genre c'est très conciliant avec le profil que tu dis écrit tu vois on essaie de le tirer à son avantage ou alors et bah sinon moi je pense du rue à l'extérieur tu disais quelque chose à compenser pour l'interrogation je pense que c'est un peu dans ce registre quasiment pathologique vraiment ouais ou là il y a autre chose derrière et ça je l'ai remarqué plein de fois généralement là c'est là c'est plus grave là c'est vraiment c'est le genre de personnalité il faut pas s'embarrasser de les fréquenter non clairement pas par contre les mecs parce que c'est nuisible vu que ça détériore aussi plus largement l'image d'un jeu et de ses pratiquants quand c'est tes premières expériences je dis putain ah bah c'est sûr donc est-ce que par contre par politesse vous pourriez enlever votre Walkman les mecs pendant que vous êtes en train de faire un live avec moi t'as pas tort t'as pas tort bon j'ai lancé les sondages on est bientôt à la haze c'est gagné d'ailleurs c'est Binouz Gaming à 50% on va regarder Binouz Gaming c'était ah oui Spike il n'y a pas il n'y a pas un mort de Spike donc j'ai mis Spike Johnny et Timmy et donc on a quand même 50% de Binouz Gaming en même temps après ce sondage est encore une fois faussé parce que vous êtes sur IGTV même si on a quoi que si en même temps et même une édition de Wargamer d'une manière générale s'il y a le mot Binouz la Binouz c'est un sacré profane dans le Wargamer c'est un c'est l'eau bénite du Wargamer il y a quand même un Spike qui a osé force à toi c'est un peu l'objet enfin l'objet la boisson du ralliement parce que même ce que je faisais avant c'était aussi la boisson du ralliement bon le fait c'est que j'ai jamais aimé la bière mais on est clairement dans le truc qui met d'accord tout le monde mais merde je voulais en venir à quoi avec cette histoire ah j'avais un dernier truc à dire qui n'était pas piqué des hannetons piqué des hannetons ok mais ça ne me revient pas c'est pas grave après du coup je vais rebondir mais pendant ça on a continué à chercher qu'on avait du coup Binus Gaming à 50% avec 15 personnes du Johnny à 27% du Timmy à 6% et du Spike à 1% et en fait je trouve que c'est assez cohérent et je suis certain que si on faisait ce sondage sur d'autres chaînes on aurait des scores différents oui c'est drôle parce que quand j'avais fait une vidéo sur ce sujet moi les commentaires c'était 100% Timmy tu sais les autres ça n'existe pas ça ne se manifeste pas oui je pense que quand on a notre propre communauté qui interfère et qui vote et qui donne son avis forcément quand c'est dans un domaine particulier forcément on en a plus de ce domaine là qui vont s'exprimer là dessus mais je pense que quoi qu'il arrive parce que ça je le vois aussi beaucoup avec mon entourage qui joue très compète généralement ces mecs là ils ne s'expriment pas sur les réseaux en tout cas tous mes potes qui font de l'ultra compétitif de l'ultra ultra ultra compétitif ils regardent les chaînes mais ils ne s'expriment jamais dessus ils ne s'expriment que très rarement dessus parce qu'ils font leur jeu de leur côté ils regardent ce qui se fait dans le milieu compétitif mais ils ne sont pas là à essayer de rapporter une science pas du tout et souvent les commentaires que je vois un peu énervés dans le sens il faut faire ci il faut faire ça en fait c'est des gens qu'on n'a jamais vu sur une compète au final donc il y a ce côté quand je disais wannabisme c'est à dire tout le monde a son avis sur la question alors qu'en fait il ne pratique pas c'est exactement comme quand tu disais le mec qui est devant sa télé et qui regarde le foot et qui dit oh mais l'arbitre oh et lui il ne court pas sur le terrain et toi tu fais quoi ? tu cours toi ? tu fais quelque chose frérot ? est-ce que tu as eu quelque chose qui te permet de parler tu vois ? ou non ? et non tu es en train de boire une bière dans ton canapé donc tu te tais voilà et il y a vachement ce côté là je trouve dans le hobby maintenant après peut-être tu as cette vision là aussi parce que tu es un créateur de contenu et tu as droit je pense comme nous tous à ce commentaire du mec qui ne fait rien et qui dit mec ta vidéo tu aurais pu faire ci tu aurais pu faire ça la musique tu aurais pu faire ci tu aurais pu expliquer ça tu aurais pu faire ça etc etc et qu'ils ne se rendent pas compte que tu as déjà bossé voilà mais ce n'est pas nécessairement les mecs qui jouent ce n'est pas nécessairement les mecs qui vont en concert c'est des gens qui sont derrière leur ordinateur ça biaise ça biaise un petit peu les choses il y a quand même la question de Coco O'Malley que j'ai gardé vous vous considérez comme quel profil Iggy, Vincent et Félix ? allez bim Vincent je t'en prie tu commences toi qui as lancé ah oui Timmy sans surprise je suis là pour les émotions les rebondissements la dimension un petit peu comment dirais-je cinématographique d'une partie les actions waouh il s'est passé ci il s'est passé ça ah là là putain le duel entre lui et lui génial ah là par contre quelle honte quelle horreur mon truc est mort comme ça oui dimension cinématographique Timmy ok Félix clairement pareil même si je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait autre et que je suis fasciné par l'aspect compète dès que je vois des mecs jouer super bien je suis très admiratif et tout parce que je trouve ça trop cool mais oui moi je suis clairement là dedans je suis dans j'invite un pote on va se faire l'apéro on va manger un bout et on va jouer aux figurines et ça va être cool et on va mettre nos pitou qu'on a bien peints sur la table et on va être content c'est encore plus peut-être même pas l'aspect cinématographique mais plus l'aspect vient on rigole donc Timmy je pense aussi je pense que c'est ça ouais c'est Timmy ouais ouais je pense que c'est ça aussi ouais clairement ok moi je pense pas que je sois un Timmy je pense pas que ce soit ce qui me définisse le plus en fait j'ai réfléchi et je pense que je suis assez protéiforme à l'image d'un il l'a appris il y a 15 secondes il l'a placé direct c'est trop bien non mais en fait attends parce qu'il y a un autre mot qu'il fallait placer tout à l'heure et je voulais le placer là mais j'ai juste oublié j'aurais dû le noter non parce qu'en fait suivant le moment je sais que quand on va m'emmener sur quelque chose de très narratif je me rappelle d'une partie de France Grève qui était la finale d'une campagne donc il y avait quand même un enjeu entre guillemets c'est-à-dire qui était le meilleur sur voilà et en fait il y avait la partie était ultra stérilisée parce qu'on avait un maître de jeu qui avait fait un super boulot et en fait moi je voulais vraiment vivre l'histoire donc Timmy à 100% sur cette partie là alors que j'avais une liste France Grève qui du coup était plutôt en mode optimisé enfin qui était optimisé d'ailleurs parce que je cherchais vraiment à trouver les trucs les plus forts tu vois pour progresser donc pas à raconter une histoire donc j'ai ce côté immanquablement on va dire un peu Johnny parce que je voulais trouver par moi-même tu vois je voulais sûrement pas en fait même France Grève c'est un bon exemple parce qu'en gros il y avait à l'époque il y avait un sort qui était très puissant qui s'appelait je sais plus quoi je sais plus éclair enfin il y avait une sorte de coup de canon laser en fait bon ok France Grève c'est une sorte de necromunda où on joue avec un mage très puissant un petit apprenti qui a aussi des petits sœurs et le reste après c'est des papins qui doivent aller chercher des trésors et on peut jouer de plein de façons et en fait la plupart des gars ils avaient tous pris éclair éclair à la con et en fait c'était hyper fort et je trouvais ça tellement fort que je ne voulais absolument pas jouer ça parce que je trouvais que c'était complètement débile de puissance donc ça ne correspond pas à la case Spike ça correspond plus à la case Johnny maintenant j'avais quand même envie d'optimiser à fond pour voir qui était qui avait trouvé les meilleurs compos les meilleures équipes pour la polyvalence aller chercher les trucs etc mais malgré tout dans cette ultime partie je voulais vraiment vivre le scénario donc je pense que c'est un mix de ces trois là quoi oui t'es multi multi casquette enfin dans ton cas multi chapeau mais parce que ça dépend si les jeux tu vois il y a des jeux comme Gazland j'ai vraiment envie de me faire plaisir et que ce soit rigolo et un jeu comme Warhammer Underworld j'ai vraiment envie que ce soit du du Spike genre l'opposition et si le mec il est bon en face et que je réussis quand même à gagner mais je suis hyper content tu vois parce que j'ai réussi donc donc je pense que je suis un peu ouais multi chapeau je pense après le principe de base de cette notion de profil psychographique c'est que personne n'est à 100% forcément l'un des trois principaux seul un site serait aussi absolu tu as toujours un petit pourcentage d'autre chose tu vois et puis ça par contre c'est une observation plus personnelle c'est pas un truc officiel on va dire dans cette idée de Mark Rosewater ça peut changer suivant les jeux moi j'ai l'impression c'est à dire que Magic par exemple quand j'y jouais pas mal je pouvais être un peu plus compétitif quoi honnêtement ah ouais j'aime bien quand même que les illustrations le thème des cartes soient assortis je veux bien faire des decks tribo tu vois je joue que Elf ou que Gobelin j'aime bien quand même d'accord je vois bien le mec full Gobelin avec Roi des Gobelins qui te roulait dessus T3 ouais d'accord en mode thématique en mode j'aime bien les gobes ouais ouais je vois le genre tu sais j'aime bien quand même chercher le beau jeu les manipulations fines triomphées je sais pas tu vois par un coup de poker intelligent rouge bleu Gobelin quoi voilà j'aime bien quand même ce côté là donc ça change suivant les jeux exactement comme tu le disais je pense que c'est vrai rouge bleu il y avait des Gobelins en bleu non c'était pour le côté contrôle tu vois parce que si tu voulais jouer en mode le mec qui n'a rien compris ou tu l'as emmené dans ta toile c'était plutôt bleu si tu voulais jouer pute c'était plus noir je pense si tu voulais jouer je te défonce on réfléchit pas trop c'était plus rouge moi je jouais comme d'hab les trucs mauvais je jouais elfe full vert c'était nul à l'époque c'était tellement nul oh là là c'était archi nul toi tu joues quoi ah moi je joue slévoïde parce que j'aime bien les slévoïdes c'est une thématique ouais ouais c'est ça ouais c'est ça comme à 40k maintenant ah je joue la thématique chevalier impériot parce que c'est bien mais c'est vrai que tout à l'heure tu disais quelqu'un qui va apprendre à jouer il vient avec ses space marine ultramarine parce que robot guillemane c'est trop fort et le mec en face alors que lui joue ses escouades un peu genre en mode codex parce qu'il a vu encore maintenant ça ils l'ont enlevé je trouve ça dommage qu'ils aient enlevé ça des codex tu sais la formation vraiment d'un chapitre avec les compagnies formation des compagnies c'est maintenant tu veux faire d'historique tu sais pas quoi faire alors certes c'est cool parce que t'es pas obligé et puis personne va venir te dire ouais mais en fait ils sont par 10 les terminators c'est que dans la première compagnie etc etc mais ça perd aussi si t'as envie de te faire plaisir tu vois ça peut être ton objectif aussi de faire le chapitre tel qu'il est décrit un peu historique je suis complètement d'accord et ça c'est un problème actuel avec les bouquins qui sortent moi je pense qu'il faut vraiment qu'il sépare le fleuve des règles parce qu'il faut qu'ils dans les codex le peu de fleuve qu'il y a maintenant qui est ultra réchauffé en plus il est pas assez fourni pour qu'il ait vraiment un intérêt moi je préfère lire des bouquins que lire le fleuve des codex moi je vais refaire l'avocat de l'idée mais je suis pas d'accord parce qu'en fait le mec qui vient que pour jouer si tu lui mets dans son bouquin un petit peu de lore et bah peut-être qu'à un moment donné qu'il se fait chier il va prendre son codex il va lire le lore et peut-être qu'il va plonger dedans et qu'il va acheter un bouquin derrière alors que si tu lui avais vendu que des règles le mec il aurait jamais lu le lore franchement je suis pas sûr un mec qui vient que pour le jeu vraiment que pour le jeu je pense que tu peux lui filer un bouquin déjà un bouquin quelqu'un aujourd'hui tu lui filer un bouquin limite tu prends ça en mode qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cette horreur tu veux que je tourne des pages je me mets avec mon doigt comment ça mais je me suis coupé il n'y a pas une voix qui me lit le texte ou une vidéo avec des explosions de partout Michael Bay ça marche pas tu vois ah c'est ça qu'il faut faire je pense que sur les générations de maintenant en tout cas t'accroches pas les gens là dessus peut-être nous effectivement moi c'est comme ça qu'ils m'ont accroché mais je trouve que c'était quand même beaucoup plus qualitatif avant par contre ce qui était écrit dans les bouquins là le lore sur les codex qui sortent wow c'est pas c'est évident ouais bah moi je vais faire que redire ce que je t'ai dit je trouve que c'est bien de mettre quand même un minimum parce que si tu je pense qu'il faut proposer tu vois une sorte de sinon ça fait 20 pages ouais en plus si t'enlèves complètement le fluff de certains codex il reste 10 pages oui c'est vrai donc il faut bien qu'ils remplissent le bordel tu vois mais mais je trouve que c'est pas c'est pas aussi qualitatif que ça a été à une époque alors que le jeu a été beaucoup plus développé je trouve et oui et oui non c'est vrai c'est pardonnez mon ignorance mais qu'est-ce que ce un bouquin dont vous parlez on parle du codex je pense c'est c'est de ça qui s'est dit oui je parle des codex autant dans le livre de règles je trouve que niveau fluff c'était cool il est cool le livre de règles de la Védith ouais ah oui franchement c'est bien il est cool il dit après l'or les youtubeurs font tellement bien le taf maintenant pourquoi s'embêter mais clairement ça je suis d'accord ça je suis d'accord moi je dois apprendre sur du l'or je regarde je regarde les chaînes je regarde les chaînes youtube je regarde les potes j'écris j'écoute les podcasts et tout parce que bon j'arrive pas à lire mais pas avoir le temps pour lire mais oui oui je trouve que le taf se fait mais parce qu'heureusement il va te faire vivre vraiment ce que tu peux vivre en lisant les bouquins en fait oui et non alors oui moi le ton narratif j'ai un peu de mal je vais avoir tendance à toujours préférer lire par contre problème de temps je vais plus regarder des vidéos ou écouter des podcasts mais c'est vrai que oui t'as pas la même expérience qu'avec un bouquin quand tu lis de ton côté avec ton imaginaire et etc mais je pense que les gens ont de moins en moins le temps aussi ouais non mais ça par contre le temps on est d'accord le moins en moins le temps ils le prennent de moins en moins ouais mais t'as pas vraiment le choix en fait si t'as le choix certes mais c'est quand même compliqué à notre époque de enfin bon c'est un autre débat c'est un autre débat oui oui là on peut parler c'est le truc sur lequel on peut parler des heures mais c'est bien c'est bien on a plein de choses à dire là j'ai déjà noté 4 oui c'est vrai que ouais est-ce que t'as fini du coup sur ton petit passage je fais ou pas on peut hein moi ? oui ah oui 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 moi je voilà c'était 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 assez rapide alors en fait moi mon sujet en fait c'est vrai qu'il faudrait qu'on le traite très très rapidement donc je vais essayer d'être très succinct essayer juste de poser une idée comme ça je me faisais la réflexion dimanche peu importe j'étais en tournoi tournoi conquest et il y avait quasiment aucun décor sur les tables en fait parce qu'on jouait en mode 2D voilà et en fait alors ma réflexion elle n'est pas très aboutie parce que c'est quelque chose que j'essaie d'intellectualiser maintenant c'est que moi ce qui m'a toujours fait rêver quand je joue aux figurines c'est vraiment les tables j'adore les tables et j'adore les décors et cette époque de 40 000 V10 avec ce que j'appelle les décors boîte à pizza genre t'as un angle droit ouais voilà t'as découpé une fenêtre mais pas trop parce qu'il y a des règles ça me comment dire ça me tu vois ça me dérange ça me dérange le bon mot c'est ça me dérange c'est à dire que quand je vois une table comme ça quand j'ai vu c'était quoi je sais plus le WTC ou un truc comme ça tu regardes les tables comme ça et tu fais mais ça me donne vraiment pas envie et c'est vraiment rébarbatif au possible d'accord ça c'est mon sentiment malgré tout dans leur définition tous les bâtiments sont en forme de L dans la vie toutes les ruines existantes dans le monde sont en forme de L apparemment mais ma réflexion elle est plus biaisée que ça c'est que le tournoi que j'ai fait je me suis vraiment marré j'ai passé un excellent moment sur Conquest c'était génial et les tables alors je dis pas méchamment mais c'était inintéressant esthétiquement en fait mais ça m'a pas empêché de passer un excellent moment en fait et du coup ça m'a fait réfléchir à cette chose là tu vois en fait vous voyez ce que je veux dire enfin non vous voyez pas ce que je veux dire je pense parce que je suis trop vague mais j'arrive pas en disant je pense que c'est comme ça j'arrive avec une question où je me dis j'ai toujours été un gars mais vraiment j'aime les décors ma cave elle est remplie de décors j'ai beaucoup de décors et c'est ce qui me fait rêver et je peux passer vraiment du temps à me pencher sur la table pas parce que je vérifie une vue mais parce que j'ai envie de regarder tu sais par les yeux de la figurine pour voir ce qu'elle voit avec le décor parce que ça me fait rêver et que j'aime tu vois j'aurais envie que derrière il y ait un fond vert avec des images d'une ville ou un truc comme ça si c'est un truc orbine tu vois ça ça me fait surkiffer maintenant je me suis vraiment beaucoup amusé alors que les tables n'y étaient pas et pourtant j'ai joué à un jeu de figurines et dans ce débat de dire les décors ouais les joueurs vous prenez pas de plaisir etc etc et ben en fait c'était pour mettre un peu d'eau dans ce pas dans le gaz mais dans le vin c'est marrant d'ailleurs de dire de l'eau dans le vin et pas dans du parce que de l'eau dans le gaz c'est plutôt négatif alors que de l'eau dans le vin ça veut dire plutôt positif c'est étonnant quand même non ? enfin bon peu importe oui c'est parce que c'est pas les mêmes non ok je suis en mode délire mais c'est parce que le gaz c'est peut-être pas un élément liquide c'est pour ça aussi mais en fait l'idée elle est là c'est de se dire mais au final et ça me rappelle en fait moi ce que je veux en association et en fait je me suis fait cette réflexion là aussi sur ce qu'on vit en asso quand on vit en asso techniquement réellement qu'est-ce qu'il se passe le temps de coucher les enfants de manger de speeder etc moi je peux pas y être avant 8h 9h les parties si on jouait à 40 000 le temps de dire bonjour et tout de serrer des paluches un peu parce que t'aimes le côté émotionnel et t'as pas envie d'arriver sur ta partie et d'être en mode hier tu vas discuter le mec qui t'a sorti une nouvelle figurine tu vas la prendre en main tu vas regarder tu vas dire c'est joli et tout t'as vu c'est le jeu t'as envie d'en parler etc t'as ton côté social et au final après faut que tu fasses ta partie et ta partie elle a pas le temps de durer trop longtemps parce qu'il est vite minuit t'es vite fatigué de ta journée t'as vite envie de rentrer chez toi et du coup tu acceptes très facilement et t'es même content de jouer sur les décors carton pizza parce que t'as pas à te prendre la tête sur réfléchir à comment on le gère tu dis pareil la mission tu dis ouais cette mission là tu la pioches au hasard c'est la mission lambda mais en fait c'est ce côté fast food justement et ça rejoint c'est pour ça que je suis très content parce que ça rejoint complètement ce que tu disais tout à l'heure Vincent t'as ce côté service rapide mais en même temps c'est ce que tu veux parce que ça te convient et c'est pas grave en fait c'est pas grave pourtant je suis un joueur qui adore les belles tables et ça me révolte entre guillemets quand je vais à un tournoi et que je vois des tables carton pizza mais je vais jouer à l'assaut et je vais complètement accepter et je trouve même à une époque on était enfin je jouais pas mal à 40k en mode cruz et en fait ça a une facilité tu te mets tout de suite d'accord avec l'adversaire et et c'est pratique en fait et du coup t'acceptes c'est une manière de normer tes parties oui ouais c'est ça mais en fait j'allais te dire si toi t'en tires un kiff personnel en ayant fait cette partie et que ça te va comme ça c'est gagné si en sortant de ça tu te dis ouais c'était un peu chiant c'est là où il faut peut-être faire quelque chose mais si toi tu vis très bien le fait d'avoir fait une partie comme ça où justement la table vous êtes allé au plus rapide pour vite faire la partie la table elle fait pas rêver j'en ferai jamais un rapport de bataille mais tu vois on a passé un bon moment et c'était cool mais si t'as kiffé en fait c'est ça le nerf de la guerre enfin pour moi du moment que c'est ça t'as tout gagné donc voilà c'est une réflexion un peu ouverte là dessus en fait simplement bah on est dans un jeu où en dernière analyse comme c'est un jeu les gagnants sont ceux qui j'allais dire s'amusent le plus pas forcément ceux qui en tirent en tout cas quelque chose de positif ouais mais il y a des gens ce qui les intéresse dans ce jeu n'est pas de s'amuser donc ça leur convient pas c'est ils vont tirer positif d'autres choses de gagner voilà de faire de l'esprit de sortir un truc super original qui va rouler sur tout le monde alors que c'était pas prévu voilà en tout cas quoi qu'il arrive ces personnes là en tire quelque chose de positif à la fin exactement exactement le gagnant est celui qui en tire le plus de positif on va dire complètement donc à ce compte là que ce soit du jeu avec décor sans décor avec des HLM en MDF dégueulasse ou avec des tables complètement dingues avec des reproductions de trucs incroyables bah oui le gagnant c'est celui qui tire le plus finalement sa satisfaction de l'affaire alors après il en faut pour tous les goûts clairement moi je dis juste attention mon message initial c'est de dire il y a une mainstreamisation telle de cette pratique du jeu désormais qui est bien loin des origines quand même de Warhammer complètement qu'elle en finit par invisibiliser toutes les autres et ça peut être dommage parce que ça peut faire passer des gens à côté de ceux qui leur plairaient à eux c'est ça que je dis et heureusement il y a Planet Wargame mais heureusement je dis ça pour et c'est vrai moi je trouve que t'as une parce que c'est c'est la réalité je pense que t'es heureusement que tu existes encore pour être celui qui va proposer autre chose bah écoute ouais merci c'est le but de la manœuvre je t'appuie pas ah moi je pensais que tu te faisais purement désintéressé ah non tu fais en mode de table non non je plaisante mais moi je trouve ça bien parce que je suis complètement d'accord en fait le problème enfin le problème c'est un peu un problème c'est que ben Planet Wargame Studio Party Wargame même la Wargame Room ça va proposer un peu toujours ce style de partie qui est qui est au mode un peu rapide etc je te mets non Félix mais parce que je trouve que parce que je suis là j'arrête là j'arrête ça me gave j'ai fait un truc avec des sauces j'ai fait un truc avec des sauces piquantes parce qu'en fait je veux plus proposer ce type de rapport de bataille je trouve ça relou en fait j'ai jeté tous mes décors en forme de L enfin je les ai jetés non je les ai toujours mais je veux plus les ressortir je veux proposer autre chose parce qu'en fait je trouve ça chiant attendez elle a arrêté la musique parce qu'en fait je me suis trompé de bouton en fait je crois que je voulais faire des applaudissements et je voulais dire heureusement il y a Planet Wargame ah d'accord ah oui ok mais comme en fait je capte pas ah non mais je suis complètement désolé c'est qu'en fait je capte pas mes boutons en fait j'ai pas encore mémorisé les couleurs et du coup je pensais que j'avais fait applaudissement alors qu'en fait je vous ai balancé la musique à la con et je suis désolé donc j'ai dit heureusement il y a Planet Wargame c'est vrai mais je trouve que c'est vrai parce que je trouve que ton enfin nous en fait parce que j'en fais partie enfin on fait tous partie si on on fournit du contenu et on donne une image de quelque chose et les gens ils se projettent à travers nous ouais et en fait on est responsable du coup de ce que les gens peuvent en faire derrière alors non j'irai pas jusque là je reste responsable mais pas coupable on est des acteurs de ça en tout cas en tout cas on contribue et par ce qu'on propose on va forcément orienter c'est à dire que je suis certain que nous tous en tant que créateurs de contenu on a un impact certain alors certains plus que d'autres bien évidemment oui bien sûr il suffit de regarder le nombre d'abonnés le nombre de vues tout simplement mais on va donner des idées on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que quand vous avez l'analyse codex et que vous avez je sais pas Aimé qui dit les zoanthropes c'est super top bah les zoanthropes ça va être super top si après elle dit les zoanthropes c'est plus top bah tout le monde va dire les zoanthropes c'est plus top et après il y a des gens qui ont leur propre idée mais vraiment des gens qui pratiquent beaucoup qui vont au delà de ce qu'on leur dit et qui disent moi je trouve que si je me fais ma propre expérience je me fais ma propre expérience mais la majeure partie des gens je pense que c'est 80% des gens qui regardent les vidéos et encore peut-être même 85% les gens vont dire ok c'est comme ça c'est comme ça c'est ce qui est en fait tu vois un peu comme ce que je disais tout à l'heure tu regardes TF1 et on te dit la guerre en Ukraine c'est comme ça genre la France a décidé d'aider je prends un exemple vraiment très concret t'entends la France a décidé d'aider on a signé un pacte et tout c'est génial etc ah cool super ils sont sauvés en Ukraine alors et puis après tu regardes des analystes un peu plus poussés et où on te dit techniquement ce que ça représente et en fait le mec va te dire ouais mais techniquement tu vois genre je sais plus comment ça s'appelle mais les lances missiles il y en a 8 8 et tu fais 8 lances missiles ok et ça c'est tout ce qu'on a donné ah d'accord c'est nul en fait ça rentre oui la réalité oui en fait entre on a signé un accord on va leur fournir des armes où tu te dis cool quand t'es dans les faits et que les faits c'est c'est juste 8 missiles ok c'est naze et c'est tout ce qu'on a ok et en fait ça veut dire qu'on leur a donné 100% de notre armement en missile ok c'est nul ça sert à rien voilà tu vois et en fait il y a cette lecture plus lointaine et c'est exactement la même chose dans le jeu si tu restes sur l'analyse qui a fait le champion de France etc c'est bien parce que t'as une analyse oui le mec sait de quoi il parle c'est certain mais est-ce que ça va te servir toi quand tu vas jouer avec ton pote c'est ça c'est ça quand tu fais ton exactement le week-end avec ton pote est-ce que ça a un intérêt de faire ça alors que lui en face de toi il joue avec les figurines qu'il a qu'il trouve stylé qu'il trouve joli est-ce qu'il va y avoir un réel intérêt à sortir le truc le plus dégueulasse de la terre je suis pas sûr et puis comme tu dis les décors qui se norment très très bien pour jouer en termes compétitifs et on va dire même pas compétitifs mais encadrés mais sortis de ce contexte là mets les décors que t'as envie sur la table ou n'en mets pas du tout si le jeu te plaît comme ça en fait fais ce que t'as envie de faire et maintenant toutes les tables qu'on voit de partout et moi c'est aussi pour ça que je fais moins de rapports de bataille et que là j'ai complètement revu ma copie à ce niveau là je veux plus jamais faire des rapports de bataille comme ça les tables WTC que tout le monde a bouffé rebouffé même si encore une fois c'est pas quelque chose que je critique c'est bien pour cadrer le jeu mais moi c'est pas ce que j'ai envie de faire en termes de divertissement mais c'est vrai c'est vrai qu'après c'est pas divers en tout cas tu vois non il n'y a plus de personnalité tu fais du tu usines c'est de tu usines le rapport de bataille et là en plus comme maintenant il y en a 12 000 par semaine j'ai encore de moins en moins envie d'en faire parce que je trouve qu'il y en a déjà trop en fait même moi j'arrive plus à les regarder tellement je trouve qu'il y en a trop ah bah là il y a trop de contenu enfin ouais il y a beaucoup beaucoup de contenu alors qu'à une époque je farmais les trucs je disais putain il me manque de la vidéo un truc là je crois que French War Game Studio il est à deux rapports de bataille par semaine j'arrive même pas à les regarder et là pour le coup pour ma part je trouve que c'est trop parce qu'en fait on a même pas ce côté de tiens j'ai hâte de la prochaine vidéo parce qu'on a même pas mangé une quand on a une autre et en plus de ça tout est normé tout le temps les mêmes tables tout le temps les mêmes formes de décors au bout d'un moment le côté créatif et divertissement je trouve qu'il se perd un peu et moi en tout cas j'ai plus du tout envie de faire ce type de rapport de bataille ça me procure plus aucun plaisir et c'est là où c'est bien il y en a beaucoup trop oui il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup il y en a beaucoup trop ça a des effets que je juge délétères sur la partie de cette passion qui me passionne au point où en fait les gens ne conçoivent même plus que ça existe c'est un tout petit spectre c'est un tout 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 petit spectre alors qu'il est tellement large et oui mais voilà en fait c'est ça mais bon après mais c'est toujours en fait pour défendre si c'est la question de défendre ou quoi que ce soit mais il faut que ça ça tourne donc il faut qu'ils proposent ces rapports de bataille bien sûr en fait c'est le biais c'est pas méchant c'est pas ce que tu dis mais c'est pour que je dis pas que c'est ce que t'as dit mais c'est que pour se rendre compte de la situation c'est que quelles que soient ses intentions il y a un moment donné faut qu'ils vivent faut qu'ils fassent tourner une équipe mais bien sûr tu donnes ce que les gens ils ont envie de donner et c'est même la même chose sur TF1 on va pas dire que TF1 c'est des méchants je dis pas ça pour TF1 ou quoi que ce soit mais c'est pour caricaturer les choses il y a un moment donné où qu'est-ce que les gens ils veulent ils veulent ça tu leur donnes ça en fait et la démarche de Vincent qui est à contre-pied complètement de tout ça je trouve que c'est formidable de réussir à pouvoir se détacher de ça et de faire autre chose mais je pense que tout est respectable dans le sens où Julien vu le taf qu'il fait sur ses vidéos c'est incroyable on a rarement vu ça donc du coup c'était pas péjoratif ce que je disais non mais je pense que personne n'a pris comme ça c'est bien non non voilà ouais mais on préfère être sûr avant que ça soit clippé reclippé en plus apparemment il est là ce week-end au fige et il a beau être petit il fait quand même deux têtes de plus que moi j'ai pas envie de me faire taper dessus moi c'est vrai que t'es extrêmement petit quand même ah ouais ouais moi je fais vraiment 1m20 1m58 je crois qu'on a j'ai vu voir les meurs clairement parce que tu l'as jamais vu en vrai c'est pour ça mais je trouve que c'est bien du coup quand on voit mais il a une biroute énorme par contre ça fallait pas le dire non je pense que c'est bien effectivement d'essayer en tout cas de proposer des choses différentes pour que du coup telle personne qui fait tel type de rapport de bataille ait ce créneau là Vincent qui fait du rapport de bataille un peu plus narratif un peu plus mis en scène à ce créneau là c'est bien que chacun prenne son créneau plutôt que de vouloir reproduire ce qui se fait déjà régulièrement oui French Wargame Studio ce qu'il fait c'est répondre à mais d'un côté ça fait des années qu'il le fait et il répond aux gens qui attendent ce type de contenu de sa part mais je pense que c'est bien d'essayer de proposer aussi d'autres choses pour que du coup les gens puissent un peu choisir ce qu'ils préfèrent plutôt que juste de recopier parce qu'en fait il y en a beaucoup du contenu là à l'heure actuelle je pense que oui là on a une époque où il y a beaucoup énormément de contenu en fait c'est vrai que si tu fais la même chose il y a peu de chances que les gens ils te enfin je sais pas bon ouais ça dépend le mec qui fait rien de ses journées qui a besoin de mâcher 10 heures de vidéos YouTube par jour alors c'est pas qu'il fait rien mais c'est qu'il peint toute la journée parce que c'est un peintre mercenaire n'est-ce pas si éventuellement pourquoi pas mais dans le cas d'un mec qui bosse pas chez lui pas en télétravail qui peut pas regarder des vidéos régulièrement et tout il va pas se farcir des rapports de bataille par semaine donc au bout d'un moment il va faire des choix quoi oui ouais mais ça c'est en termes de on va dire en tant que créateur de contenu que ce soit sur YouTube Instagram n'importe quoi Twitch question de positionnement on va dire quel angle tu décides en fait de donner à tes vidéos ou des choses comme ça après bon il y a deux choses le premier c'est un vœu pieux comme observation ça c'est les positionnements qu'on décide de donner à nos chaînes nos trucs Instagram je sais pas quoi ok les gens ont aussi le droit quand même bordel ceux qui sont joueurs et spectateurs de se donner leurs propres orientations bordel ils sont pas obligés d'être aussi golémiques tous au point de reproduire de singer vraiment ce qu'ils voient mais alors avec une forme de mimétisme et de docilité consommée quoi mais ça c'est un vœu pieux ça sert à rien l'humain est comme ça oui ça rassure ça rassure de pouvoir se comparer à quelque chose une petite ponte d'exaspération je la lâche elle est là tu vois les gens ont le droit parce qu'aujourd'hui tu vois des trucs dans un bramme à 40 000 oh là là j'avais fait des décors de cratères pour la V6 mais on n'a plus le droit de jouer des cratères en V10 tu sais ou n'importe quoi je prends des exemples comme ça qui me viennent en tête je l'ai vu passer ça des choses comme ça tu sais on n'a plus le droit de jouer des montagnes ou des rochers dans cette édition putain de merde mais qu'est-ce qui s'est passé mais clairement qu'est-ce qu'ils ont fait à cette passion ils l'ont défiguré mais de en fait non parce que quand tu regardes le bouquin de règles sur la V10 tu as bien vu qu'ils ont fait des sections pour chacun des décors le fait est c'est que dans un format donné le WTC je suis désolé pour eux ou même le format américain d'ailleurs c'est pas péjoratif ce que je vais dire ils ont décidé de prendre que les ruines par simplicité par simplification pour poser un cadre pour poser un cadre mais en fait en soi personne n'est interdit de jouer des cratères des forêts mais comme partout sur les réseaux sur les vidéos sur tout ce qui se fait on voit que des ruines en forme de ailes là tout le monde joue des ruines en forme de ailes exactement par pur mimétisme mais tu te dis putain mais quel dommage tu vois sur un spectre aussi large d'une passion de fou furieux en fait on a le droit aussi d'ailleurs d'être éclectique d'avoir des avis différents des centres d'intérêt différents au sein d'une même passion et puis c'est pas interdit non plus d'être élitiste d'ailleurs tu vois et puis c'est comme une passion de mordu on a le droit les petits trains le machin la philatalie le wargame on a le droit d'être aussi complètement dévoré par un truc à un moment donné c'est même aussi un peu une partie du principe pour certains passionnés et dans ce cas là de s'affranchir complètement de ce genre de convention et de mimétisme pour revenir à mon point initial sur ce truc là ce que j'appelle le mal jeu initialement pour ceux qui nous rejoignent qui sont en cours de live ça va paraître bizarre mais enfin j'ai développé mon truc en début ah non t'as plus le temps de développer ce que t'as fait en début de live je suis désolé je suis désolé j'ai encore 20 pages sous Word je tente un truc crois moi crois moi que t'es pas rendu demain à ton salon ton fige demain ça va bientôt être tout à l'heure dans 20 minutes c'est tout à l'heure on sera déjà demain mais oui voilà ce que je trouve dommage c'est que il n'y a ni d'injonction à jouer dans un sens ou un autre mais enfin l'invisibilisation de certaines manières d'apprécier ce jeu est telle sans que j'en tienne rigueur à qui que ce soit que les gens ne la conceptualisent même plus ils ne l'imaginent même plus clairement s'affranchir d'une convention WTC bizarre qui n'a rien à voir avec leur cercle de jeu avec leur leur centre d'intérêt avec ce pourquoi ils sont en train dans cette passion ils n'arrivent même plus à le conceptualiser tant c'est invisible et en plus cerise sur le gâteau qu'on le veuille ou non j'ai dit tout le bien que je pensais de cette V10 pour sa simplicité sa fluidité et donc la facilité à la modifier comme c'est prévu pour être utilisé normalement au Warhammer tu oublies la moitié des règles tu inventes l'autre moitié c'était ça à la base et bien la V10 elle a tellement enterriné cette dimension née des réseaux sociaux née précisément si on cherche le coupable idéal à mon avis celui par qui tout commence celui éventuellement à pousser dans l'escalier avec une machine à monter dans le temps ce serait à mon avis comment il s'appelait déjà front line gaming c'est eux qui ont vraiment c'était la locomotive du côté vraiment compétitant au hardcore en soi grand bien leur face mais qui du coup a fait tâche d'huile et s'est étendu au cercle du Warhammer du dimanche à tel point que lui-même il sait plus ce qu'il fait en fait il ne comprend plus c'est que c'est devenu la norme mais c'est ce qu'on dit en fait c'est la norme tu vois un truc et tu vois tellement que c'est comme ça qu'on joue en fait alors que par contre t'oublies de chanter les mecs il y a un mec qui a dépensé 4000 points de chaîne t'oublies de chanter je suis désolé je ne vous ai pas dit tout à l'heure je crois que c'est pour toi pour l'animateur principal il me semble ah non non c'est précisé c'est pour Vince en fait tu continues à parler mais en chantant qui a fait ça ? c'est Kiliox Kiliox on a son nom Kiliox 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 est-ce que je peux invalider le donateur pour éviter cette corvée là ? c'est genre non je ne le connais pas donc c'est emmerdant je ne le connais pas merde je suis un peu baisé il faudra un autotune comme ça au moins quand tu parles ça fait des notes tout seul tu vois Vasily Govich il a remis le couvert pour le coup je peux vous mettre ça ou un petit coup de ça éventuellement non c'est juste radio World War II mais en fait ça ne donne rien de spécial pareil pour Félix non les gars j'ai arrêté de chanter il y a des années je cassais les oreilles de tout le monde au moins lui il est vraiment dans le milieu la base ça n'existe pas quand tu brailles dans un micro je ne sais pas si tu es vraiment dans le milieu mais why not je voulais aussi trouver un truc mais j'ai aussi une idée de ça ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça ouais il faut que ça passe à l'envers ah là là non bon je ne ferme pas ça on va conclure un petit peu sur au vu de l'heure et au vu de tous les points qui sont dépensés très bien Zorg faisons comme ça et puis en fait je pense que de toute façon on est tous d'accord après c'est des fois c'est toujours des défenses des portes ouvertes si j'ai un petit truc que je voulais repréciser ici dans cette vidéo c'est que justement en termes de décor des fois le jeu ne facilite pas l'intégration des décors il faut que j'enlève la voix parce que c'est trop trop qu'il cherchait à entendre ou pas non c'est juste une idée j'enlève l'effet spécial ou pas je veux dire ça nous choque pas tu as perdu toute stride crédibilité avec cette voix il faut que tu repasses en voix normale et ça c'est mieux ça c'est mieux ça ou pas c'est relou c'est relou et ben je ne sais pas c'est lui qui dépense des thunes pour qu'on ait un mode débile et après c'est relou c'est abusé quand même t'as des mecs qui sont là t'as l'impression qu'ils sont là pour pourrir ton chat et c'est tes mecs qui sont le plus là présents et que les autres ils se barrent en fait en fait c'est qu'ils veulent être en mode intimiste avec toi ils veulent que tu fasses un live ring pour eux en fait je t'appelle au téléphone on se fait un live tous les deux tu vois donc j'enlève les filtres capital quand tu fais ça témoignage témoignage et ce que je voulais dire c'était que il y a des jeux qui facilitent vraiment pas d'avoir des typiquement The Old World par exemple c'est un jeu qui ne facilite pas Conquest c'est un jeu qui ne facilite pas les décors et pour s'affranchir en fait justement avant d'aller au tournoi j'ai fait une partie avec l'ami Antoine et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai blindé la table de décors mais on s'est mis d'accord au début de la partie assez rapidement ça c'est un vrai décor ça c'est un faux décor on n'en a rien à foutre oui tu peux aussi juste mettre ça pour l'immersion et pas nécessairement appliquer le truc sur les règles du jeu pour pas biaiser le jeu et donner un aspect qui a le cadré ça je suis complètement d'accord avec ça 16 éléments sur la table mais il n'y en a que 6 qui ont des règles les autres s'ils t'embêtent parce que tu n'arrives pas à passer tu le bouges on l'enlève tu traces une ligne de vue à travers on s'en fiche je suis complètement d'accord avec ça par contre quand tu fais des photos putain ça pète voilà et juste penser à faire ça parce que ça ne vous coûte pas plus cher et ça rend la partie plus agréable et bah si ça vous coûte plus cher en décor mais bien sûr mais voilà mais moi je suis d'accord avec ça j'ai fait ça chez Sam quand j'ai fait je suis monté chez chez Squigirl pour faire une partie de 40k avec Jim on a joué on a joué à 40k et du coup il a sorti des décors qu'il trouvait stylé il m'a dit on traite tout comme des ruines on passe à travers même si c'est un véhicule craché bah on fait comme si c'était un mur on passe à travers c'est une ruine et en fait en fait le jeu était très cool et pourtant les décors n'étaient pas normés on s'est juste arrangé et ça a très bien marché quoi il y a encore un fil sur la voix parce qu'ils n'arrêtent pas de dire la voix la voix mais en fait je crois avoir enlevé tous les fils non non d'accord vous me rassurez ils se foutent de ma gueule tout coup en fait ah oui c'est genre quand t'as ta vraie voix ils font ah ouais il a vraiment une voix de Gizmo il dit tu peux enlever cette voix d'ado Iggy STP ah mais c'est la sienne donc voilà pensez juste à ça ça peut juste changer vos parties sans en les améliorant visuellement en fait voilà ouais ouais complètement bon du coup on va s'arrêter là moi je pense qu'on a passé un très bon moment après vous me direz en vrai si c'était vraiment bien moi j'ai passé un bon moment ça m'a fait plaisir de vous recevoir j'espère que ça a été le cas pour tout le monde et puis ce sera disponible en webtype as subprime oui je viens de recevoir un sub j'ai pas enlevé les alertes sur la bah merci webtype du coup pour l'abonnement merci et et voilà donc simplement merci à vous d'être venu avec grand plaisir c'est une mission que vous retrouverez comme ça tous les mois avec à chaque fois des invités et puis à chaque fois une thématique un petit peu un petit peu différente voilà on vous en tourne les gens et puis voilà simplement donc si vous avez passé un beau moment c'est parfait et puis ce sera en diffusion sur Youtube contrairement aux vidéos Twitch qui sont un cible co-tipper le sacos figouze c'est en diffusion sur Youtube voilà et puis maintenant vous pouvez faire votre pub les mecs parce qu'ils sont venus pour ça est-ce que je vais réussir à prendre l'entonnoir te le foutre dans le gosier et caler les 4 pages de plus de notes que j'avais prises pour le sujet du mal jeu en guise de pub c'est possible mais alors dans une prochaine vidéo tu vois on se fait un nouveau live dans 3-4 mois écoute why not non mais alors sinon après je sais quand est-ce que tu pourras en reparler si tu veux sans trahir de secret immense bah c'est bon on se reverra bientôt par contre je sais pas on aura peut-être moins de temps on aura clairement moins de temps que le temps qui nous a été alloué là à savoir 2h40 parce que là j'aurais vraiment cache beaucoup de route ah mais ils sont malades alors vous prévoyez vraiment une heure de contenu moi je suis un poisson rouge je gonfle avec l'espace qu'il m'est alloué oui mais c'est parce que attention t'as pas vu t'as pas vu Iggy en mode il cadre plus les choses là je te laisse parler parce que ça on a le temps ça fait plaisir tu vois et là il vient de parler de lui à la 3ème personne attention alors en fait c'est très flippant mais il a raison parce que moi je l'ai vu samedi dernier rendez-vous voilà chez MyWePlace notre boutique partenaire la boutique du peuple moins 20% pour le client 5% pour vos saltimbanques Wargamesque favoris d'ailleurs on est tous affiliés à MyWePlace donc vous pouvez vraiment choisir qui vous voulez mais prenez quand même IggyTV parce qu'il y en a besoin c'est bien légitime et on s'est vu et là je vois Iggy débarquer casquette il faut pas balancer tous les trucs casquette ah ok bon je la ferme mais un autre personnage je sais pas qui êtes vous monsieur c'est impressionnant le changement est radical incroyable incroyable ah tu tu vois quelqu'un d'autre c'est fou mais en plus je pense en partie c'est très marrant quand t'es habitué à voir quelqu'un d'une certaine façon c'est fou à quel point ça change donc voilà vous aurez la chance de voir ça je sais pas quand mais assez bientôt en fait de quoi toi avec une casquette ah oui tout à fait et j'ai même j'ai même allé plus loin j'en ai même acheté une spécialement pour pour l'occasion pas plus tard qu'il y a une heure avant le live donc c'est dire ah bah évidemment c'est Batman ah mais clairement moi quand j'étais en magasin je travaille en magasin et je peux vous garantir quand le mec il vient me parler de ma chaîne sans savoir que c'est moi ça vous fait bizarre ah j'ai vu un mec ça vous l'a jamais fait ah c'est génial ouais ça me l'a fait le mec il vient puis il fait ah j'ai vu un mec sur Youtube il a fait une vidéo sur ça et tout je fais ouais ouais puis tiens le mec il parle il creuse puis je fais ben attends il est en train de me parler de ma vidéo là tu fais le mec machin t'as regardé IGTV ouais ouais IGTV ouais ok ah le mec il fait ça le mec il fait ça ok c'est moi le mec il fait tellement un look de merde avec 1m20 que forcément les gens ils peuvent pas me dire ça tu vois c'est mort ils ont capté quoi tu vois mais l'effet Clark Kent avec les lunettes à un moment tu te dis mais en fait ça a l'air d'être vrai en fait parce que moi c'était ça c'était l'effet chapeau j'enlève le chapeau c'est vrai c'est vrai qu'on fasse un truc pour la prochaine interview où on va se retrouver IGTV franchement tu te rases pour voir si les mecs te reconnaissent tu te rases et tu mets un chapeau en fait j'ai pas besoin il faut juste que tu me donnes ton chapeau et toi tu y vas au naturel à froid tu vois les chevaux au vent et en fait on va être dans volte-face tu sais alors faut que je me laisse c'est la petite moustache c'est le je ne sais pas comment ça s'appelle c'est petit je ne sais pas oui on échange nos rôles instantanément tu sais genre nos femmes nous confondent tu vois quand je viens avec le chapeau salut madame Ligui je suis rentré oui bien sûr chéri tu vois parce qu'elle elle me voit beaucoup plus son chapeau ah bah oui ah bon elle voit l'envers du miroir tu le gardes pas tout le temps ok et oui enfin bref moi en pub écoute bon je suis bon je pourrais dire allez voir la Wargame Room c'est bien comme ça c'est bon pour pour l'humilité on est bon check j'ai fait la pub rebondissante bah Félix c'est à toi de vanter les mérites de Planet Wargame et puis on est bon allez voir tout le monde abonnez-vous à tout le monde ça ne mange pas de pain et surtout ça ne vous coûte que dalle faites des dons quand vous le pouvez achetez des figurines sur MyUbiPlace quand vous le pouvez créditez les personnes dont vous appréciez le contenu faites faites ce que vous avez envie de faire pour qu'on puisse continuer à créer du contenu que ce soit tel ou tel ou tel ou tel youtubeur on est assez nombreux à représenter le domaine dans ce milieu là et surtout merci d'avoir été là ce soir exactement ils sont combien les copains là ils sont encore 120 tout de suite là 119 tout à fait donc c'est plutôt cool ouais c'est plutôt cool il est minuit il va être l'heure d'aller faire toujours assez subjugué de me dire putain les gens les gens sont là pour écouter nos conneries c'est beau mais c'est parce que c'est parce que c'est intéressant ce qu'on dit c'est une belle preuve d'amour c'est intéressant ce qu'on dit ou parce qu'ils aiment bien se moquer c'est exactement c'est exactement comme les mecs qui regardent la télé-réalité dont tu parlais tout à l'heure ils regardent la télé-réalité ils sont cons ces youtubeurs je vais aller les regarder sur Twitch exactement c'est ça qu'ils se disent je serai jamais aussi débile qu'eux donc je vais regarder comme ça au moins je me sens plus intelligent exactement plus cultivé et bien continuez à nous regarder bon bah ça marche et bien bisous à tous je coupe là la rediffusion tac tac allez merci à vous tous pensez au like pensez aux commentaires et pensez au tupuis si vous avez envie ça fait vivre et puis pensez à tous les liens partenaires bisous à tous